...de folklore de chez nous. Plus de 51 folklore écrits unis pour la première fois sur deux CD. Plus de deux heures de musique. Chansons à répondre, gigue, rigodon, Paul Jones, 7 carrés. Le coffret idéal pour votre party du temps des fêtes. Tout le monde en place pour un Paul Jones! 100 ans de folklore de chez nous, en vente maintenant. ... ... ... ... Hey, tu y es tout au bout? ... Non, madame! ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bonsoir, en manchette ce soir, la revanche des conspirations crédibles et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Gaël Corbeau, Alexandre Larocque, Octave Savolorti, Val-Belzile, Christine Cloutier, en house band, Dodds et notre invité Martin Dubreuil en direct du droit à Rosemont à Montréal. Enfin, un autre lundi soir me permettant activement d'éviter de lire la dernière chronique de Christian Rioux à 70%. C'est parti ! C'est parti ! Google, Apple, Facebook et Amazon ! Salut tout le monde ! Bienvenue à ce 70% qui commence. Merci beaucoup d'être présent. Ben oui, ben oui, c'est très apprécié, très apprécié. On recommence la vie en public tranquillement. C'est des affaires qui sont en train de se passer. Moi, moi, je m'appelle Tommy Godette. Je suis flanqué, comme d'habitude, par mon bon ami Bruno Corbin. Je vis des moments quand même assez éprouvants ces temps-ci. On est encore passé par une pause de Facebook qu'on m'a enlevé. Mais là, je l'ai repogné aujourd'hui. Quel incroyable combat. Écoute, les réseaux sociaux, c'est un champ de bataille ces temps-ci. Et j'ai remercié encore la personne qui a réussi à me faire pogner un one-up, je pourrais dire. Toi, c'est quand même un peu triste. Moi, c'est perdu pour tout le temps. Mais moi, je suis rentré là avec une vie, puis je l'ai perdu. C'est ça. Toi, t'es rentré là avec comme plus qu'une vie. Je pense que j'en vais du monde. Quand tu penses sur A, quand t'es mort. Je pense que moi, ils m'ont détruit pour mieux te reconstruire, en fait. C'est ma vie, Corbin. On va appeler ça comme ça. Mais oui, sinon, je suis allé voir un show de Genesis la semaine passée. Je veux remercier Andy. Il a quand même fait une crise de job, de préparation. Il a acheté le roman et il a préparé aucune question. Oui, oui, oui. C'est quand même assez particulier, ça. Alors, je l'ai lu, ton roman. Oui. Il l'a fait. Écoute, on a le droit d'en shooter une. Il n'est même pas là. Tu as aussi bien fait ça, Bruno? Moi, j'ai posé des questions déjà. Ben oui, ben oui. Tu l'as même chicané, l'art. C'est un drôle de show, la semaine passée. Mais le show de Genesis aussi, c'était particulier. Parce que, tu sais, ça a commencé. Puis là, il y avait comme un vieillard assis sur une chaise. Je me suis dit, à un moment donné, Phil Collins va arriver. Puis là, dans le milieu de la toune, je me rends compte. « Ben, Philou! » Il était là tout ce temps-là dans ma face. Ça a paru. Les dernières années, depuis la dernière fois, je l'ai vu. Puis tu sais, je me sentais super jet-set. Parce que je fais ça, man. Moi, là, tu sais. Je suis au Centre Bell. Puis là, on monte les étages. Puis tout. Puis on s'en va s'asseoir. Puis bon, tu sais, c'était sa fête. Là, il a acheté des petits drinks. Puis là, je dis, bon, on va s'asseoir. Là, il y a des tables. Puis là, on s'assoit. Puis on bouait. Puis là, c'est « Hey, Tommy Godette! » Puis là, je me disais « Vincent P. » C'est Vincent P qui m'a reconnu, moi. Puis il est venu me faire « Ah, c'est-tu que j'aime ça, ce que tu fais? » Puis tout. Je me dis « OK. » Alors, moi, j'ai coché quelque chose sur une bucket list que je suis en train d'écrire. C'était assez capoté. J'étais très fier de moi. D'ailleurs, vous devriez être fier de moi, vous aussi. Je suis très fier de toi. Mais surtout, je te dirais ce que cette histoire-là m'évoque. C'est que j'ai hâte de revoir Vincent. Ben oui! Ben oui! La dernière fois que j'ai vu Vincent P, c'est cet été, ma fille joue au baseball dans une équipe. Puis il était venu voir son neveu qui joue au baseball dans la même équipe que ma fille. Fait que Vincent va voir ses neveux qui jouent à cette affaire-là. C'est généreux de son temps, le gars. Il est rendu de même, là. Fait que c'est pas si honorable qu'il t'aie reconnu. Tu viens de perdre des points forts, je pense. C'est ça que... Martin, il a dit, t'étais là, mais t'es plus là, là. Ben écoute, on peut peut-être commencer le show de manière officielle. Mesdames et messieurs, c'est le temps d'accueillir notre invité. Martin Dubreuil! Bonsoir tout le monde! C'est capoté, là. Je suis capable de mettre mon poing fermé dans ma bouche. C'est vrai? Oui. Tapanac! C'est vrai, j'en témoins. T'es capable de le mettre dans la mienne? La personne la plus jalouse en ce moment dans la pièce, et c'est pas pour la raison que vous pensez, c'est ma blonde. OK. Mais c'est pas pour la raison que vous pensez. Écoute, on va avancer avec ça. Salut sa blonde. Hey, Martin. Oui? Parle-moi de ton corps. Mon corps? Ben, en ce moment, mon corps, il... En dehors du fait que j'ai une grande bouche, moi aussi, c'est pour ça que j'étais curieux de voir si ton poing rentrait. OK, mais t'as l'air d'avoir des grandes mains, toi aussi, qui vont avec. Oui, oui, je pourrais. Mais je veux dire que dans ma main, je tiens un micro qui me fait vraiment penser au micro d'Axel Rose. Ah, l'éco de Old Days, hein? Oui, oui. C'est-tu le rocker en toi qui prend le dessus un petit peu? Ben, j'écoute encore ça, moi. Du Guns N'Roses? Oui, oui. J'étais trop bien raide. C'est comme... C'est-tu encore cool, ça? On peut-tu? Ben, à Peut-être, pour Destruction, là, oui, oui. Ça, ça, ça a créé. Du nouveau Guns, j'avoue que je check encore ça. J'en écoute, j'en écoute. Il y a des vidéos sur YouTube, les extraits du show, des affaires. Il y a deux nouvelles tounes qui sont sorties. 1972, six ans de plus vieux que moi. T'as l'air de six ans plus jeune. Chacun ses astuces. C'est un petit problème. Mettons, pourquoi t'as commencé à faire du rock? T'étais-tu comme un rocker quand tu as... Moi, je viens d'un milieu pis de famille assez rock, là, tu sais, ma mère pis ma tante, sa soeur Francine, ont sorti avec le chef des Popeyes pis le chef des Vikings. C'est pas n'importe quoi, c'est des gangs de motards qui étaient parmi les premiers L's au Québec, là, tu sais. OK, OK. C'est assez rocker, là. J'ai appelé sa gang de motards Popeyes pis Vikings. Les Popeyes, mais tu pourrais pas rire de tout ça devant eux autres, moi. Moi, non. Ben, quoi qu'on est rendu avec les farfadales. Chaque époque, c'est motards. Ben, continue, continue. C'est ça. C'était rock, là. Je viens de Rosemont. Je viens de... Pour l'un d'ici, dans la salle. Ah, oui. Fait que... En 72, ben, je suis né. Mais les années 70, début 80, c'était assez rock, là, mon environnement. La feuille de route, je veux dire, le Wikipédia est étoffé. Là, t'as fait, genre, deux, trois films par année, des séries aussi, depuis les vingt dernières années. Mais, sauf, récemment, il est arrivé quoi? Pourquoi tu fais moins d'affaires récemment? Tu fais-tu moins d'affaires récemment? Ben, ben, je pense que t'as juste un film. Un film qui s'en vient en 2021, puis en 2019, il y en a deux, trois. Il y a passé quelque chose entre les deux? Oui, il y a eu quelque chose dans ta vie. Il y a eu quelque chose qui a fait que t'as arrêté de faire des choses plus que d'habitude? Ben oui, récemment, là, dans les deux dernières années, là, tu dirais. Ah oui, vous parlez de la COVID, ça. Oh! Il est arrivé en 2021. Non, mais moi, je ne m'en suis pas rendu compte, professionnellement parlant, parce que je suis un des acteurs chanceux qui a tourné quasiment plus que les autres pendant la COVID. Je tournais plus pendant la COVID qu'avant, je crois. Parce que des projets ont été faits quand même, puis j'ai eu des rôles là-dedans. Les tournages qui ont été reportés ont repris un peu après, pendant encore la COVID. Ça fait que moi, je n'ai pas chômé. Toi, ça n'a même pas paru au niveau professionnel quand même. J'ai même eu des rôles parce que je m'occupais de mes deux enfants à plein temps, parce qu'ils n'allaient pas à l'école, tu sais, c'était l'école à la maison. Puis ça m'a rendu tellement comme marabout, choqué, que j'ai décroché un rôle de policier frustré dans 20 heures. Grâce à tes enfants. Grâce à ça. Ma blonde, elle me conseille toujours bien, mais elle m'a dit, fais juste être toi-même, même, t'es tellement asti, t'as tellement de faces de bœuf depuis un bout, t'as juste être toi-même. J'ai décroché le rôle du policier face de bœuf. Fait que les projets continuent, mais là, la musique, ça a été placée un petit peu de côté. Ouais, ça, mais on a, ouais. Là, on est quand même reparti, puis on a fait des nouvelles tournes, puis avant-hier, on magasinait en ligne sur des sites que notre chanteur, il est assez dandy, Luc, il est un peu de look, t'sais. Puis nous autres, on sort du linge de, quasiment de friperie pour essayer de ressembler. Ben, j'ai pas vu une seule photo de Johnny Moroder avec un top, t'es genre en bédaine tout le temps. Ouais, mais pour les photos, pour les photos, on essaie de ressembler un peu à notre chanteur. Fait que là, on a magasiné en ligne pour des habits plus classe un peu, là. Ah, le grand retour des breastfeeders. Le grand retour des breastfeeders, toutes bien habillées, pareilles aussi. C'est pas pareil, mais d'un style, puisqu'on a le même nombre de boutons sur notre veston. Ouais, c'est ça. Unplugged aussi, là, on pourrait y aller à l'acoustique, là. Pas de bête. Ha, 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 je dis rien. Fait qu'on check ta feuille de route, il y a quand même le nom de Pierre Falardeau qui revient souvent. C'était comment de travailler pour lui, avec lui, pour lui? Ah, bien, pour moi, c'était un objectif, là. C'était un but que j'avais, puis je l'ai croisé, puis quand on s'est rencontrés, ça a cliqué, tu sais. C'était un peu une figure paternelle pour moi, qui avait pas eu de père. Fait que Falardeau, c'était… Tu sais, la première fois que je l'ai vu, c'était à la télé, il était dans une émission, puis je l'ai vu, il était avec sa smoke, il était affrant, il était direct, puis j'ai fait « OK, moi, je veux être comme lui, je veux tourner pour lui, c'est une grosse inspiration. » Puis quand je l'ai connu, on se côtoyait, je faisais partie des gens qu'il appréciait parce qu'il y avait un petit monde, tu sais, il aimait pas trop les fraîchis, puis le monde pas trop mainstream, puis tout. Fait qu'on s'entendait bien ensemble, puis le travail avec lui, c'était cool, il était vraiment gentil, puis drôle, puis… Il a gardé son team aussi, parce que souvent, on voit que t'en as fait comme plusieurs, les films avec lui, fait que c'est ça. Les mêmes acteurs viennent, le même monde en revient tout le temps avec lui, puis s'il était pas décédé, il aurait probablement joué dans son prochain film, bien… Ben oui, ben oui. Écoute, peut-être qu'il est rendu sur une île avec le Yeti, puis Elvis, puis ces affaires-là, va-t-on ? Avec Elvis ? Ben oui, ben oui, BGFK, là, ils attendent le hockey de Q pour venir sauver des enfants à des vaccins. Esti, je suis pas capable. Hé, t'es-tu un joueur de jeux vidéo ? Non. Non, non, hein ? Non. Ah, c'est peut-être pour ça que t'as fait plus de musique ? Ouais, ouais, ça m'a enligné autrement, ça c'est un fait. Ma fille, elle tripe ses jeux vidéo, puis ça me fait peur un petit peu. T'sais quoi, les jeux vidéo ou sa passion ? Ben, l'ensemble là, t'sais, je veux pas qu'elle joue trop aux jeux vidéo. Pourquoi ? Puis elle veut, elle veut devenir conceptrice, puis je suis comme, non, tu vas juste jouer sur ta déesse ici, que ton oncle t'a donné, puis j'étais en crise qui lui a donné ça. T'es un bon mec, hein ? Moi, j'ai peur, moi, j'ai pas voulu aller à l'école nationale de théâtre, j'ai pas voulu faire d'école, je suis craintif sur le… j'ai peur qu'on se fasse amener aux mauvaises places dans la vie. Ah ouais, hein ? Parle-moi de ça, t'as peur ? J'ai peur de venir ici à t'asseoir, là, justement, je voulais pas qu'on m'amène… Ben ouais, là, là, on est super sympathique. J'avais peur de te faire brainwasher. Ouais. Qu'on me ramène d'où je viens. Je pense pas qu'on serait super beau là-dedans. Mais t'es tellement intelligent, jamais personne pourrait réussir à te brainwasher. C'est vrai. Je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. Je la catche pas. Fait que… mais là, mais là, ça veut dire que là, t'as fait l'école à la maison à tes enfants. Ouais. Et je veux dire, si c'est que t'es quelqu'un qui a plutôt peur des institutions, ça a dû être une expérience que tu trouves à long terme profitable pour tout le monde. Des fois, il faut faire confiance. Ben, c'est vrai que vu que j'ai décroché un rôle grâce à ça, c'est dur de dire le contraire. Ben, t'sais, anecdote, c'est quand même drôle. Pendant que ma fille faisait l'école devant son écran, t'sais, en Zoom, la prof posait des questions, puis quand, une couple de fois, elle a pas eu la bonne réponse ou les autres répondaient tout. C'était le même petit bol qui répondait, t'sais. Ben, c'est pas parce que ça devient digital que Jean-Pierre, il arrête d'être tapenaire. Non, non, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, elle pleurait, elle se pitchait à terre, elle sortait de la caméra, puis elle se pitchait à terre, puis elle pleurait. Fait que là, j'y ai donné une feuille avec les réponses de ses multiplications. Je les ai mises à côté de l'ordi. J'ai dit, check ça, là. Sors la tête, lis les réponses, puis lève la main. Fait que je l'ai amené à tricher, puis elle était super heureuse. Pour ça... Elle arrêtait de pleurer. Ben oui, parce qu'elle a grandi. Et probablement qu'elle va s'en rappeler pour tout le temps que 7 x 9, ça donne 63. Moi, j'ai triché aussi en mathématiques, puis j'ai des petites lacunes aujourd'hui. Ben oui, t'as travaillé avec Pierre Valardeau. Fait que ça a bien été. Y a-tu fallu que tu triches avec Pierre? Y a-tu dit, je suis pas juste musicien, je suis aussi acteur? À Valardeau? Oui. Ben oui, j'ai surtout dit que j'étais acteur dans le temps. Si je lui disais, man, je le tétais, puis quelqu'un lui disait, lui, Pierre, c'était un acteur, tu sais. J'étais vraiment underground, puis il a fait, ah, tu t'es pas astiné. C'était dans un lancement de livre, je pense que c'était son livre, « La liberté n'est pas une marque de yogo », puis il y a un monsieur que je connaissais, qui me présentait à Pierre, puis là, il a fait, ben, c'est bon, il a pas du sous-métier, puis il s'est retourné, puis il a continué à parler, là, c'est tabarnak. Là, j'ai tapé dessus, tu sais, ben pas tapé dessus avec le point, là. Je fais des signes, là, il y en a qui, à l'audio, on comprend pas, j'ai tapé dessus avec mes doigts. Puis j'ai dit, je pense que tu comprends pas, tu sais, réalisateur connu, acteur pas connu. Puis là, il a dit, ah, OK, ben, tu pourrais peut-être faire un bon patriote, puis là, il a... Le fait dans l'aiguille... T'as poussé le bouchon, même, c'est un petit peu de couille, ça, là. Oui, oui, puis il m'avait dit, Chris, le pouilleux, t'as des beaux running shoes pour un pouilleux. Là, j'ai regardé ses pieds, puis lui, il y avait des sandales en craye, tu sais, du Birkenstock ou quoi. Puis j'ai dit, ouais, toi, c'est quoi que tu as dans les pieds des squelettes de cap d'acier? Oh! Il l'a aimé, là, je pense que... Oh, score, man! Ouais, j'ai scoré là-dessus. On ne l'a fait pas à Dubreuil. Écoute, Martin, merci bien gros d'être venu nous voir à 70%. Ça te plaît. On va... À la fin du show, tu nous as préparé un petit quelque chose à faire avec le micro. Oui. J'ai entendu dire. Et on a aussi un film qui vient de toi qu'on va écouter. On a quand même un 70% multimédia assez étoffé ce soir. On peut appeler ça comme ça. À partir de maintenant, il va y avoir des chroniqueurs qui vont passer, puis je pense que ça va bien aller. Tu as un micro, tu commandes, tu te aboies, tu as juste à parler à l'impératif à Rick, qu'on aime beaucoup. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça te poser probablement deux, trois questions. Est-ce que tu joues à Magic? Non. Oh, shit. Presque. J'ai eu... Tu sais c'est quoi? Oui, je sais c'est quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Ça fait deux semaines en ligne que... Est-ce qu'on n'est pas supposé? Ma mère pose une deuxième question. C'est vrai. C'est vrai. T'avais chic à Nandy. J'ai joué à l'œil noir. OK. Ouais, non. J'ai joué longtemps à ça. La crétine qui est au courant. Ça, ça aide pas à se faire des blondes. Mais je fourrais beaucoup dans mes... Mon personnage, je les pognais beaucoup dans le jeu. OK. Ça fait que ça compasse. Écoute, il faut rester optimiste après ce genre d'affaire-là. Et sinon, est-ce que tu peux nous faire un indicatif? Oui. Ici, Martin Dubreuil, 70%. Là, j'aime pas ça donner l'exemple parce que je veux que ce soit un maximum Dubreuilisé. Oui. Mon nom est Martin Dubreuil et je suis honoré d'être invité à 70% ici ce soir en direct du Brouhaha, devant une salle en délire. Il est bon, il est bon. À toutes les fois, on avait l'impression qu'il tombait, genre, mais il pognait comme une petite tablette. Fait que là, il paf, paf. Comme à la fin de John Wick, tu sais, quand il meurt pas. Merci bien gros d'être là, Martin. Et check comment ça marche parce que ça va être tout qui va le faire à l'avenir. Dodds, chère houseband d'amour. Hello. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Écoute, je vis des moments fabuleux. On s'entend bien, moi, puis l'invité. Tantôt, je vais lui demander s'il est chatouilleux. Il va être content. Nice. OK. Là, j'aimerais ça que tu fasses de la musique pour nous amener au premier bloc de nouvelles à Bruno. Je suis bien ça. Merci. spinULLANO Spin Sydney spinibus dinos cam En direct de Rosemont. Oui, en direct de Rosemont, effectivement. Tommy, il nous mente depuis la nuit des temps. Elle? C'est un quiz. Aujourd'hui, je vais... Il nous mente depuis la nuit des temps. Voilà. Tommy, aujourd'hui, je tente de tendre une autre branche d'olivier au camp anti-science. C'est difficile de faire ça, on le sait, parce que non seulement... On se fait fermer notre Facebook rapidement. Voilà. Mais en plus, il y a aussi du monde qu'on n'a pas trop envie de se mélanger avec eux autres en général. Effectivement. Donc, il y a un nouveau variant. On est au courant, hein? Le variant Omicron. Je me demandais ce qui arrivait avec eux autres. C'est qui, au-delà d'être le nom d'un méchant dans Transformers... Qui mange des planètes. Voilà. Le dernier rôle d'Orson Welles. Oui. C'est aussi le ban, là. Trop banane! Oui, oui, effectivement. Omicron, trop banane! C'est aussi la quinzième lettre de l'alphabet grec, hein? Quinze, donc un plus cinq égale six. Il manque juste deux six. Donc, ici, au Canada, c'est A-N-A-D-A, six lettres. OK, c'est bon, ça va bien? On a déjà découvert les deux premiers cas chez les Ontariens, parce qu'il faut tout le temps qu'ils gâchent tout. Sauf les routes. Voilà. Donc, deux cas confirmés, quatre cas soupçonnés, deux plus quatre, six, 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 six. Voilà, c'est confirmé. Omicron, confirmé sataniste. Mais... Sataniste, confirmé! Voilà. Mais outre le spirituel, hein, la réponse conspirationniste populaire, en ce moment, c'est un nouveau variant trouvé en même temps qu'on commence de donner une troisième dose. Coïncidence? Et là, c'est ici que je vais tendre la main aux conspirationnistes. Parce que oui, d'une certaine façon, je suis d'accord avec eux autres. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Par contre, mon analyse de la corrélation et de la cause va dans l'autre sens. Je ne pense pas, bien sûr, qu'on vient d'inventer ou de développer un nouveau variant pour justifier une nouvelle dose de vaccin. Non, plutôt, je pense qu'on le fait, que le fait qu'on puisse donner une troisième dose du vaccin, pardon, ici, où on est vacciné à 90 % des gens, en tout cas, inigibles. Alors qu'en Afrique du Sud, par exemple, l'un des pays d'Afrique les mieux immunisés, d'où proviendrait ce nouveau variant, par exemple, environ 20 % de la population est immunisée. Donc, pourquoi? Pourquoi on administre une troisième dose ici, alors que le virus a littéralement un incubateur géant dans la majorité des pays en voie de développement, qu'on a tous plus ou moins décidé d'ignorer? Un incubateur qui lui permet, au virus, de créer des variants qui risquent de rendre ce précieux et important vaccin moins en moins efficace, au mieux de nous replonger dans un confinement et, au pire, de tuer beaucoup plus de gens qu'on avait prévu. Et là, je ne dis pas qu'il faut paniquer. Attendez, avant de paniquer, on écoute les scientifiques avant de penser qu'on va se faire voler Noël. Ceci dit, si on laisse champ libre au virus dans les pays moins riches et moins blancs, en pensant qu'on a créé une barrière impénétrable, on mérite un peu de l'avoir dans l'os. Et c'est là que je vais rejoindre les conspies pour une deuxième fois, parce que, oui, les chercheurs en santé reçoivent de l'argent de Big Pharma, c'est vrai. C'est comme ça qu'une grande partie, sinon la majorité de leurs recherches, sont financées. Ça ne veut pas dire qu'ils ont inventé un virus pour ensuite inventer un vaccin pour contrôler la population en vivant des moïtos à l'adrénochrome. Ça veut, par contre, dire que plusieurs d'entre eux se taisent sur l'importance de la vaccination comme droit universel, parce que les droits universels, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Ça rapporte moins, oui. Voilà. Donc, on ne veut pas se les mettre à dos trop, ça fait qu'on n'en parle pas trop. Et oui, on le sent que ça revient dans les médias. Je suis en train d'en parler, ça va revenir, là. Tu fais partie du zeitgeist. Voilà, je fais partie du zeitgeist. La vaccination comme droit universel pour se sortir d'une crise de pandémie mondiale. On en parle, mais est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on va régler le problème? On pourrait. Mais on pourrait aussi faire comme d'habitude. Et faire comme d'habitude, ici, ça veut dire que dans deux semaines, on va tous retourner en confinement parce que le variant Omicron est trop puissant, ou on va dire « pfiou », puis on va retourner au nouveau normal comme pour le variant Delta. Il va y avoir deux, trois médecins qui vont sortir, puis qui vont dire que c'est vraiment important de vacciner partout au même rythme. Si on veut se sortir de cette pandémie-là, ça va durer une semaine. On va retourner à la case départ, c'est-à-dire laisser des pauvres de couleur plus foncière qui habitent dans des pays loin mourir pendant que l'incubateur runne jusqu'au prochain variant. Puis dans ces deux possibilités-là, il y en a une qui est la moins pire, puis je pense que c'est de retourner se confiner. C'est sûr, c'est sûr. Pour pouvoir laisser plus de vaccins. Mais est-ce que ça va être drôle tantôt? Tantôt, c'est drôle. Il y a des nouvelles drôles de la Floride. Oui, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Bien oui, t'as-tu entendu parler de ça? Il y a du monde anti-vaccin ces temps-ci, c'est pas mal. Oui, 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 j'ai entendu parler de ça. Oui, moi aussi, j'ai entendu parler. T'as-tu un Ninja Turtle préféré ou t'étais trop vieux quand c'est arrivé? Michelangelo. Moi, j'ai connu, j'étais un petit peu de comic book quand j'étais plus jeune. Ah oui? À tant que jouais à l'air noir. Puis j'allais chez Capitaine Québec, puis j'achetais des comic books, des Ninja Turtles en noir et blanc. Puis il n'y avait pas de yeux, c'était juste des yeux blancs qu'il y avait. Le dessin était beaucoup plus edgy, puis ce n'était pas des robots contre qui ils se battaient. Il y avait du sang, il les tuait. Le foot-clan, ça tuait du monde. C'est ça, il y a un an, ils ont vendu ça, c'est devenu plus mainstream, puis là c'est rendu pour les enfants. Ils ont commencé à aimer la pizza, puis là ils ont mis des bandeaux de couleurs différentes. Le créateur, il ne faisait pas ça pour les enfants. Non, en fait c'est les Magic Comics qui ont commencé avec ça. Ben non, ils ont racheté en fait. Mais non, c'est un espèce de gros succès vraiment imprévu du monde des cartons. Ils ont un petit peu volé l'idée de Daredevil. En fait, c'était ça la joke en fait. Oui, oui, la joke c'était, même le début c'est la même scène, c'est les mêmes panneaux que les panneaux d'origine de Daredevil. Sauf qu'au lieu de tomber sur le gars, ça tombe dans la bouche d'égout. Dans la bouche d'égout, ben voilà. Mais j'ai habité à New York, puis les bouches d'égout à Brooklyn, ça ressemble vraiment à des carapaces de tortues. Puis j'ai fait un lien, je ne suis pas mal sûr, le gars, il a vu ça, il a fait, ok, des tortues, Ninja, en tout cas tout ça, c'est un calcul dans son propre imaginaire. Mais je ne suis pas mal sûr que ça vient des bouches d'égout, qu'il a eu l'idée de mettre des tortues. Ben, il a ce qu'il y a pas t'es, es-tu collectionneur un peu, as-tu encore tes vieux numéros? Non, je n'ai plus gros, je les ai vendus, j'avais deux boîtes, des grandes boîtes blanches. Moi, c'était beaucoup les X-Men, puis j'ai rendu tout ça. Ah, c'était une bonne nouvelle dans les années 80 aussi. Prothéus, qui était comme invulnérable, sa faiblesse c'était le faire. Il y avait aussi Nefaria qui s'était poigné contre les X-Men. Nefaria, Prothéus, je ne me souviens pas d'eux autres. Ok, mais écoute, ça s'est peut-être un peu... Tu sais d'un kid qui avait un millionnaire qui voulait se débarrasser des X-Men en les faisant jouer dans un genre de machine à boule géante? Ben oui, c'est Arcade. Arcade? Ben oui, ben oui, ben oui. C'est mon premier, lui, je l'ai acheté au Dépanneur, traduit en français. Puis là, j'ai poigné ça, puis j'ai trippé sur Wolverine, évidemment. Oui, c'est pas mal le plus haut. Puis là, après ça, j'ai commencé à essayer de retrouver tous les numéros d'avant, tu sais, parce que c'était genre le numéro 37 ou 47 en français. Mais en réalité, c'était le numéro 100 ou quelque chose. En anglais, ben oui, ben oui. En anglais, puis plus que ça même. Fait que oui, oui, j'ai tout vendu ça pour m'acheter un drum. As-tu l'impression que, mettons, ce côté geek-là, puis de faire des jeux de rôle, puis tout, ça l'a aidé quand il est venu le temps de faire de l'acting? Oui, parce qu'en plus, moi, je dessinais. OK. Je dessinais des personnages, surtout des bonhommes, tout le temps, des faces, des faces. Fait qu'à un moment donné, j'ai switché le crayon de papier pour la chair et le sang, je pense. Ben. T'es-tu encore artiste visuel un peu? Oui, j'ai des problèmes avec mes yeux, mais moi, je fais des croquis. Je dessine plus vite à Star quand j'étais un peu faite. Je fais des dessins vite, vite, puis j'y rechèque le lendemain. Je dis, oh, wow! Je ris, puis j'ai son cool. J'aime bien mon nouveau style, mais... J'aime mon nouveau style, c'est bon. Mais avant, j'étais plus dans les détails, mettons. C'est comme un pouvoir que tu développes seulement quand t'es faite. Oui, oui. Vous devriez voir les dessins de Cyclope. Oh, oui, hein? Cyclops, là, pour les puristes. Ben, on checkera ça tantôt. Tu sais quoi, t'as-tu un Instagram, une place? Non, mais c'est des dessins que lui, il fait. Hein? Parce qu'il est Cyclope, là, t'sais. Oui, il y a juste un L. Puis t'as tes rouges aussi, ça peut devenir mélangé. T'as vu tantôt comment j'y ai parlé, à notre house band, pour avoir un chroniqueur? Oui. OK, c'est Dodds. Fait que Dodds, spin that wheel encore, mon chum! On passe à quoi, là? On va voir, on va voir le seul... Oh, Mathieu Boudreau! Ah, bien, comment c'est ça? Mathieu Boudreau! C'est Alexandre Laroque, je pense. Yes! C'est Alexandre Laroque. C'est Alexandre Laroque. Bonsoir, tout le monde. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas moi, Alexandre Laroque, qui est ici ce soir avec vous. Dû à mon interdiction de me tenir à moins de 50 kilomètres des compagnies de jeux vidéo, la seule option censée était d'envoyer pantoufles le clown à ma place pour vous apporter la bonne nouvelle. Pouette. Le monde du gaming prend un nouveau tournant. Le futur est à nos portes. N'êtes-vous pas tanné des beaux graphiques? Du level design de qualité et des jeux avec du contenu? Les amis, nous sommes pris dans une dictature numérique. Une dictature des pixels. Ils savent tout. Ils savent quand on ouvre nos consoles, à quels jeux on joue, nos scores qui sont nos amis. On ne vit que par le DLC. Si tu passes tes journées sur Toilette Simulator, ils le savent aussi. Heureusement, il existe maintenant une solution. Et cette solution, c'est X-Large Games. Ta-ta-ta! Ça, c'est pantoufles le clown. Chez X-Large, nous disons oui à la nostalgie et non à cette vilaine technologie. Nous disons oui au passé et non au bon gameplay. Oui à la simplicité. Oui aux idées recyclées. C'est bon pour la planète. Dites bonjour à la nouvelle compagne de votre salon. Nous vous annonçons qu'à partir d'aujourd'hui, vous pourrez contribuer au développement de notre nouvelle console. Je vous présente... Brun! On a manqué de budget. Je pense que c'est ça que je vais acheter à ma fille. Brun! Y a-t-il quelque chose qui est supposé jouer? Je ne sais pas, moi, il me nourris juste avec des ballounes. Fait que pour le reste, je n'ai aucune idée. Comme nos mentors de chez Intélévision et Atari, nous créons un environnement parfait pour toute la famille. Ne jetez plus vos vieilles disquettes. Retrouvez vos vieilles sauvegardes à dix bouts. Il y a des nostalgiques dans la salle, je pense. Grâce à notre puissant Pentium 4, plongez-vous dans une merveilleuse sélection de jeux FMV. Parce que la vraie réalité virtuelle, ce n'est pas en collant des pixels ensemble qu'on l'obtient. Ha! 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 Je n'ai pas un rapport là-dedans. Veux-tu qu'on t'aide? Veux-tu faire quelque chose? Ha! 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 Parfait pour les enfants! Ha! 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 On aurait dû envoyer pantoufles plus de bonheur, hein? Ha! 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 Ça aurait réveillé les esprits. Dès maintenant, elle peut même se connecter à n'importe quelle télé, moyennant quelques modifications. Ha! 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 Genre, je connais un gars. Ha! 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 C'est Jean-Luc Capelinville. Vous, vous pouvez contribuer à cette libération de l'âme. Réservez-vous une brune et faites partie de la grande famille en envoyant vos numéros de cartes de crédit à brun à commercial-large.com. Ha! 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 Il y a une note en dessous. Et si j'ai envoyé pantoufles, c'est moins ça, ce n'est pas juste parce qu'il a accepté mon marché. C'est aussi pour vous présenter en grande primeur ici à 70% la vidéo promotionnelle de ce produit, ma foi révolutionnaire. Sortez vos chéquiers. Venez avec nous faire la rétro-dution. Ha! 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 Salut, pantoufles! Merci beaucoup! Ha! 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 Donc, on va terminer le show avec ce clip-là tantôt. Merci beaucoup, pantoufles. C'était de qualité. Écoute, Martin, tu es pas mal au courant du nom de tout le monde. Ça t'en fait beaucoup à oublier. Mais il y a quelqu'un que j'aimerais ça te présenter. C'est Pacou, là-bas. C'est Pascal Lamoureux-Miron, alias M. Mystery, sur Instagram. Elle est en train de faire une oeuvre originale qui s'est revendue à l'enquête tantôt. Je trouvais que c'était important d'en parler. Voilà, j'en ai parlé. Je pense que c'est fait. Oui, vous pouvez l'applaudir. J'adore la peinture. J'ai une grande admiration pour les peintres. J'ai moi-même étudié en en plastique, mais juste une session. Écoute, Martin, on va jaser encore un peu. T'as-tu un rôle duquel tu es le plus fier? Le plus fier? Le plus fier. Le poète Yves Boisvert, dans le film À tous ceux qui ne me lisent pas, je suis assez fier de ça. Yves Boisvert, le poète. À tous ceux qui ne me lisent pas. OK. Pour lequel j'ai humblement accepté le trophée Iris. Oh, quand même! Oui, bien oui. Fait que tu n'es pas le seul à être fier de toi pour ça. Non, non, c'est ça. Il y a un consensus. Oui, oui, oui. On a été fiers de moi. On a été fiers de moi. On a été fiers de moi. Félicitations, mon chum. Yves qui est décédé, je ne sais pas ce qu'il en aurait pensé, mais c'est tellement un beau personnage, ce gars-là. C'était un plaisir de le jouer. J'y pense encore, je m'ennuie de lui, comme si je l'avais connu, juste de l'interpréter, de faire mes petites recherches sur lui. J'ai l'impression de le connaître, puis je m'ennuie de lui. J'ai aimé ça le jouer. Vas-tu revenir, ça? Ben... Idéalement pour. En lisant ses poèmes, il est là. Il en vient un petit peu. Il s'en est sorti, t'es blindé. Je vais avoir besoin de toi pour un autre chroniqueur. Bon, ben, un autre chroniqueur, Dodds! Salut, Christine! Salut! Comment ça va? Chaque jour est un cadeau. Je cherche mon texte, je le trouve pas. Chaque jour. Hé, tu vas voir, Tommy, tout est incroyablement connecté. Tu vas voir, on va se rejoindre par rapport à quelque chose que tu as dit tantôt. Tu vas chier à terre. C'est malade. OK. Ah, bon, Sam, moi, tout... Non, ben, pas littéralement. OK, c'est bon. J'ai mes grosses bottes de caoutchouc. Je me disais, il faut que j'aille chercher une chaudière. J'ai juste joué à l'œil noir deux heures dans ma vie. Ah, oui? Ça prend cinq heures de tuer un nostie de gobelin dans ce petit jeu-là. Ça n'a aucun fucking sens. Le dé à 30 faces. Oh, oui, le dé à 30 faces. Il servait à quoi, déjà, le dé à 30 faces? Comment? Il servait à quoi, le dé à 30? Ben, toute sorte d'affaire. À te battre. À t'enlever le plus de chances possible. T'as une chance sur 30. Si tu pognes trois, tu l'as. Tu peux te le dé à 30 faces. Comme une grosse boule avec des mini... Ben, oui. C'est fucking bizarre. Ça roule longtemps, plein d'années. J'avais un descend, à moins. C'était la boule. C'était comme une balle de golf grosse avec des chiffres de chute. Des cents, oui. À lui, je pensais, en fait. À un moment donné, on s'est rendu compte que tu pouvais brasser deux des dix puis qu'il s'appatience à tout le monde. Ça a bien été à partir de là. T'avais-tu un gars, toi, ou une fille qui était genre... qui décidait c'était quoi la dizaine après avoir pitché... Non, non, non. C'est un fucker. Je pense que la première personne que je vois à Donjon puis qui s'appelait... qui était catégorifiée, c'était tard. C'était pas fréquent quand j'étais au secondaire. Tant mieux qu'ici, il y a des barrières qui tombent. Très bien, très bien. Fait que tu nous parles de quoi. Alors, eh bien, j'ai décidé... J'ai absolument aucune obligation contractuelle de faire ça, mais j'ai décidé quand même de finir mon triptyque des bébelles des années 80 en finissant par, bien sûr... Alors, on a parlé de l'énergie sexuelle de Iman, on a parlé de ma théorie sur c'est quoi vraiment G.I. Joe. Et bien là, quoi de mieux pour finir de parler des Transformers? J'ai beaucoup joué à Iman, puis avec les Iman puis les G.I. Joe, moins Transformers. C'était les meilleurs. Personnellement, c'est vrai que c'était les plus cool. Mais ils sont arrivés un petit peu sur le tard, par contre. Si toi t'es née en 72, Iman, c'est genre 80. bonhomme. Les Sectors. Les Sectors, j'en avais. Oh, les Sectors! J'ai trépé. Ça, c'était sur le tard. On va faire un choix pour vous autres tantôt, là, c'est pour nous autres. OK. OK, imagine, bien là, écoute, on est au début des années 80, puis là, tu sais, les gens trippent ces Hot Wheels puis ces Action Figures, puis là, t'as comme une espèce de grosse table de japonais qui discutent, OK, là, c'est quoi la prochaine affaire qui pogne? OK, les enfants, ils aiment les chars, puis les enfants, ils aiment les Action Figures, puis les robots, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, évidemment, il y a un Sigma Maw, un Maw, le Sigma, au bout de la table qui est arrivé, puis on fait les deux. C'est la limite de mon japonais, ils ont sniffé beaucoup de coke japonais ce soir-là, le party était poigné. C'est ça, l'avec du MSG, genre? Ouais. Attends un peu, là, vas-tu parler des gobo, je veux pas te voler un poche, là? Oh, non. OK, c'est bon, fais ton stick. C'était ça avant les Transformers ou c'était après? Oui, oui, il y avait les gobo qui sont arrivés, mais les Transformers, les gobo sont arrivés avant, mais les Transformers ont tout clenché avec les chars étaient des parfaites répliques de vrais chars, tu sais, de vrais chars, puis tu le pieds un peu puis tu avais quelque chose qui avait une tête, deux bras, puis c'était chanceux, deux jambes. Puis si je peux me permettre, je pense gobo, ça se trouvait chez Rossi, pas Transformers. Genre, c'était un petit peu plus ça. Puis dans les gobo, il y avait aussi ça, ça m'a complexé à vie, je pense, mais il y avait un robot femelle, genre. Ils ont instauré les genres dans ces rites. Dans la série. Plus tôt, ils ont été des précurseurs, ils ont instauré les genres dans la série avant que le Transformer le fasse dans le film. Dans le film. Des géretards. Des géretards. Robots, femelles, le monde, il a demandé à Starscream, c'est-tu une fille? Mais voyons, c'est un jet. C'est un jet. J'ai perdu le field aussi, je vais en aller. Mais en tout cas, de toute façon, les Transformers, on s'entend, c'est un vaste sujet. On pourrait, Chris, on pourrait, je pourrais tirer une chaise là puis on pourrait faire le show complet autour de tout ça. Mais j'ai décidé, vu qu'on est à douteux, 70%, on parle essentiellement de films, de médias visuels. Je vais focusser sur les films pour le meilleur et pour le veille. Pas les affaires de Michael B. récentes. Oh, shit. Non, mais now you're speaking my language. OK, les films de Transformers, on s'entend, le premier, c'est quoi? C'est un 2 ou un 3? Puis après, tout le monde s'assigne, ceux qui ont eu le courage de tous voir les films de Transformers s'assignent encore. C'est-tu vraiment le deuxième, le pire? Ah, c'est le meilleur. C'est le pire? Ah, c'est le meilleur. Donc, le pire? C'est moins 8. Ah, c'est moins 8. 8? Oui, oui. Car les, vous êtes généreux. C'est vrai que, oui, moins 8, oui, quand même, moins 8. C'est-tu dans le 2 ou après que Mark Wahlberg est venu sauver tout ça? Ah, c'est après, oui. C'est le 4e. Il arrive dans le 4e. C'est un inventeur. C'est un inventeur. Oui, Mark Wahlberg. Je vais te le rappeler plusieurs fois que c'est un inventeur. C'est un inventeur qui habite sur une ferme. Avec ses gros diplômes. Voilà. Puis il boit de la Bud Light. Astique, il a boit sa Bud Light. Il a boit en crise sa Bud Light. J'ai jamais vu quelqu'un boit une Bud Light aussi intensément de même. On rappelle que c'est un film dans lequel il y a des robots géants qui se transforment, mais Mark Wahlberg boit sa Bud Light avec des muscles tellement genre... Ah, il est là. Il est là. Il est là. Oui. Il y a cette espèce de scène épique où un moment donné tout explose autour comme dans un film de Michael Bay. Il y a le feu partout. Il y a du métal qui brasse. On ne comprend rien. Et Mark Wahlberg, il est comme... Oui, il check. C'est le seul qui a compris, genre. Peut-être que tu ne s'est même pas fait dire de quoi qui va se passer dans le green screen. Il s'est juste regardé là. Il a l'air satisfait de ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'il boit bien de la bière. Il ne sait pas quoi faire d'autre. C'est ça. C'est les accessoires. Moi, ce que j'ai surtout... Dans le deuxième, je pense que c'est le paroxysme du... Regarde, imagine deux cours à scrap en couple, mais leur couple est sur la fin, ils sont en tabarnak un avec l'autre. Mais il faut pareil. Ça, c'est le bataille de Transformers comme on les voit dans le deux. C'est juste deux cours à scrap qui hate fuck each other. Ça n'a juste aucun fucking sens. Et aussi, personnellement, il y a un des personnages les plus haineux dans l'histoire du cinéma. C'est un individu qui commet crime de guerre après crime de guerre qui exécute chacun de ses ennemis avec une technique deal de Mortal Kombat. Il arrache des faces, des cœurs, il décapite des gens avec la colonne vertébrale. C'est vraiment une brute psychopathe obscène. Je parle bien sûr d'Optimus Thrive, le héros de la série. Il était un peu un problème quand on jouait au bonhomme parce qu'il était trop gros. Tu sais, il devenait un gros gun, il était plus gros qu'un dix héros. puis aussi, les nombreuses théories autour de sa flaube, où c'est qu'elle s'en allait. Il se transforme en vanne, la flaube apparaît. Mais c'est ça, c'est que dans les faits de Michael Bay, ce que j'ai remarqué, dans le part des autres médias, c'est clair pourquoi qu'ils se battent. Megatron, il se transformait en gros troc minier avant de se transformer en tank puis après ça en gun. Puis il était comme dans un monde fasciste dans lequel la fonction était déterminée par la forme. Puis Megatron, il a dit non, écoute, nous autres, on n'a pas le goût de travailler dans les mines. Il voulait être écrivain. Absolument vrai, dans un des médias, c'est ça. Mais t'as les filles de Michael Bay, pourquoi qu'ils se battent? Puis le pire là-dedans, le pire là-dedans, je reviens à mon exemple d'Optimus Prime, il essaie de nous faire croire que ce bataille-là a duré 4 millions d'années dans les fibres. Je m'excuse. Deuxième semaine de conflit. Ah, nous avons presque capturé Altiex! Les Decepticons sont en train de gagner! Wouhou! Hey, guys, il y a un troc rouge qui arrive là. Tabarnaque, c'est Optimus. Moi, je suis là, c'est un carré. Je me transforme en quelque chose qui vole puis j'abandonne right now. Dans les filles de Michael Bay, après un mois, la guerre serait finie puis Optimus Prime serait dans un... dans un tribunal pour crime de guerre. On serait-tu bien? Non, on aurait pas eu de films de Michael Bay. Dans un film de Michael Bay, on serait bien. On aurait juste eu Bumblebee puis on aurait été content. posé des questions sur la logique d'un film de Michael Bay, je veux dire, tu le sais, c'est quoi la réponse à toutes les questions logiques par rapport à un film de Michael Bay? Vous ferez vos cochonneries chez vous. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu de film. C'est vrai. Truc. Et là, on va... Et là, c'est là que tu vas voir qu'on est connecté. Je vais brancher vers le film d'animation de l'année 86 parce que j'ai le goût de finir sur une note positive. Alors, on parlait de Unicron, le grand frère d'Omicron. Omicron? Omicron. Omicron. Il n'y a pas de N. Omicron. Fait que Unicron, qui est, oui, en effet, le dernier rôle d'Arson Welles. Oui, oui. Le dernier rôle qu'il a fait. Et il y a plusieurs gens qui ont décrié ça n'a pas d'allure qu'un titan du cinéma comme ça finisse son film, finisse sa carrière, genre, puis meurt cinq jours après avoir fait la voix d'un dos qui dévore des planètes dans un film de Transformers. Il y avait juste à ne pas mourir aussi. Mais moi, je pense que les gens n'ont pas compris Deep Down. Le plus grand film d'Arson Welles après Transformers, bien sûr, c'est quoi? Ça doit être Citizen Kane. Son plus connu, c'est Citizen Kane. On va dire son plus connu, c'est Citizen Kane. Attention, spoiler alert pour Citizen Kane. Mais, dans Citizen Kane, c'est... C'est quoi? C'est son traîneau. OK, non, c'est Citizen Kane. C'est un homme qui a tout, qui a plus d'argent que Dieu lui-même. OK? Il a tout eu dans la vie, ce gars-là, mais à la fin de sa vie, c'est quoi la dernière affaire qu'il dit? Il veut son innocence. Il veut son innocence, il veut son premier jouet. Son innocence, Chris. Mais c'est quoi pour nous autres, notre premier jouet? Pour la plupart d'entre nous autres, c'était des Transformers. OK, moi, mon innocence, c'était la cassette rouge. La cassette rouge, Rumble, c'était mon premier Transformer. C'est mon innocence. C'était une panthère. C'était une petite panthère. C'était avec la panthère. Moi et mes frères, on les avait tous. Eh, tabarnak, mes paris. Il y a Ravage. Ils en ont fait venir du plastique du Japon. Fait que, ben... Fait que, oui, l'innocence, on va dire l'innocence pour un plaisir à Tommy, mais tu sais, à quelque part, c'est pas comme une espèce de retour aux sources. C'est pas comme quelque chose de... C'est pas comme un loop que Orson Well a fait en interprétant, finalement, un des plus gros fucking Transformers ever. Ouais. Le gars qui mange des planètes. Le gars qui mange des planètes. Comme il rêvait quand il avait son innocence. Exactement. Fait que, sur ces belles paroles d'innocence, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Hé, joyeux Noël! Merci, Christine! Et la 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 la. On les a tous réécoutés sur Douteux TV, tous les épisodes de dessins animés des années 80, pis c'était vraiment moins bon que je me rappelais, là. Ah, tabarnak, il y a un moment donné, Martin, tu me créeras si tu veux, là. Il trouve un portail pour aller dans le monde des dieux égyptiens. Pis là, il y a Optimus Prime pis Megatron qui essayent de convaincre Horus, le dieu égyptien, qui est un dieu dans le monde des... Pis là, il dit, non, non, nous autres, on est gentils, eux autres sont méchants. Pis à la fin... C'est pas pire, il me semble. À la fin, c'est les Transformers qui sauvent le panthéon des dieux égyptiens. En fait, je pense qu'ils réussissent à expulser les... Ça en permettait beaucoup. Ben oui, effectivement. C'est quel ton dieu égyptien préféré, toi? Comment il s'appelle, là? Celui du vin, là. Rami Malek, là? Rami Malek. Ah, c'est Dionysos? Dionysos, oui. Ben, c'est grec. Je suis tout pareil. C'est devant moi son homologue. C'est réactif égyptien. J'allais dire, je sais pas si c'est égyptien ou grec, mais... OK. Dieu grec, non, je... T'as pas... T'as un slave? Je suis correct, c'est correct. J'en connais pas beaucoup, moi non plus, des dieux égyptiens, pour moi. Je dirais... C'est grec, aussi. Ben, là, c'est le seul autre que je connais pis que t'as pas dit son nom. Ouais. C'est vrai. Isis. Ramzaïs. Ouais? Ben, ça, Ramzaïs, c'est un dieu seulement le temps qu'il était vivant. C'est bien, 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 particulier la souhait du dieu. Je connais plus les dieux grecs. Ah oui, hein? Les autres, ça habillait moins, j'ai entendu ça. Ouais. Ça pogne plus, hein, le sexe, ça pogne plus. Calle-nous un autre chroniqueur. Bon, OK. Un autre chroniqueur sous la musique de Dodds. Quel homme. Bonsoir. Ben oui, salut Octave. Octave, ça voit l'ortie, mesdames, messieurs. Bonsoir. Toi, ça brasse dans ton monde ces temps-ci, hein? Ben, c'est fou ce qui se passe. On dirait qu'ils savaient que je venais à 70 % dans le monde du hockey. Ils savaient que j'avais une chronique à faire, et qu'ils m'ont donné de la viande comme ça, la chronique à faire. Donc, oui, je viens parler du Canadien de Montréal. C'est mon devoir, en fait, à ce stade d'en parler, parce que je réalise avec ce qui se passe en ce moment que les gens, les hautes instances du hockey, écoutent mes chroniques à 70 %. Ils ne doivent pas l'admettre. Ils ne l'admettent pas, mais ils sont possibles. Ben, tout le monde, en fait, mais les preuves que j'ai, c'est les hautes instances, parce que, bon, le Canadien a renvoyé Marc Bergevin hier, ce qui était prévisible, considérant que son contrat expirait, puis le Canadien est à chier. Son plan de 5 ans aussi, quand il a été engagé, il y avait un plan sur 5 ans. Ça, apparemment, c'est des mensonges des médias. Ce n'est pas les premiers, mais… Le plan quinquennal. Le plan quinquennal, apparemment, c'était Pierre Gauthier qui disait ça, puis les médias ont juste attribué ça à Marc Bergevin, mais il a comme passé un mois à démentir le fait que c'était son idée. Je m'en retenais. Parce que c'est vrai que ça va l'air fou, le plan quinquennal. Mais bref, ça pour dire que la grosse nouvelle, surtout, c'est qu'ils ont renvoyé Marc Bergevin, mais ils vont le remplacer par deux personnes. Parce que Marc Bergevin avait deux titres. Ça y était le vice-président et le directeur général. Et puis là, ils vont donc le remplacer. Ils vont nommer un… En fait, ils ont nommé un vice-président pour un peu contourner la règle comme quoi le directeur général doit être francophone. Ils vont nommer un doux de francophone comme directeur général, mais le vrai doux, le big guy ou non, ça va être un doux d'anglophone qui ne parlera jamais. En plus, un américain. Ah oui, il va des jobs à un bon petit gars de chez nous. C'est ça. Ça va être lui, le brain, puis l'autre, ça va être juste à l'arrivée du sud, ça ne connaît pas la langue, ça nous vole nos jobs. Excuse-moi, c'est ta chronique, vas-y. Non, mais les opinions sont les bienvenues. J'allais juste dire que tantôt, j'écoutais la réseau des sports, puis ils disaient qu'il y avait deux tiers des gens interrogés, des milliers de gens interrogés. Deux tiers, ils s'en fout que ça ne soit pas des francophones. Non, c'est juste un coup de PR. C'est pour ça, d'où le move qu'ils ont fait. Puis ils vont embaucher Émile Bilodeau pour être directeur général. Ça va convenir à tout le monde. Mais tout ça pour dire que c'est intéressant, je trouve, parce que j'avais souligné le fait que Marc Bergevin avait trop de responsabilités et que c'était, entre autres, la raison des succès du Canadien. Je l'avais dit à ma chronique. Ce n'est pas la première fois qu'on écoute mes chroniques parce que la preuve, c'est que, tu sais, au printemps dernier, j'avais fait une chronique où je sommais le gouvernement Legault d'intervenir par rapport à la situation du hockey du Canadien. C'est vrai. Et là, il y a quelques semaines, qu'est-ce qui se passe? L'épée m'a écouté et il a formé un comité qui est censé prendre un rapport qui va ramener la gloire au Québec sous forme de hockey. Les boys! Enfin! Donc, on m'écoute. Mais ça, c'est une joke que j'avais faite, mais le gars, il est un peu stupide et qu'il m'a écouté. C'est un constat qui me va, ça. Non, mais je veux dire, c'est indéniable. Donc là, c'est mon devoir. Je me dis, étant donné qu'ils m'écoutent et clairement, ils ont besoin de ma boussole professionnelle pour s'orienter, que je vais donner justement aux Canadiens un plan qui va leur permettre d'arriver justement dans la modernité du hockey et de faire du Canadien une équipe moderne. Donc, j'ai développé un plan juste pour eux, pour écouter en balado, qui est un plan qui se résume par l'acrostiche « demain ». C'est pas pour faire arriver le Canadien dans la modernité. Donc, là, imaginez que le mot « demain » est écrit en vertical et puis là, chacune des lettres, pour ceux qui ne savent pas du coup d'un acrostiche, va faire un des points de mon fameux plan, le plan « demain ». Et c'est très sérieux pour éviter les confusions comme pour François Legault. Cette fois-ci, c'est sérieux. Donc, « demain ». D comme dans « deepfake ». Je m'explique. La technologie existe, n'est-ce pas, pour faire des deepfakes et la technologie, quand elle existe en tant qu'être humain, c'est notre devoir de l'utiliser. N'est-ce pas? On n'a pas le choix. Puis nous, à Montréal, on trippe sur les gens, les fantômes du Centre Bell, avec du forum plutôt qui ont déménagé, qui n'avaient pas déménagé au Centre Mont-Une. Pourquoi ne pas les amener à la vie grâce au deepfake? On serait-tu bien avec des Jacques Plante, des… Il n'est pas mort, Ken Dryden, qui sont Maurice Richard. Bientôt! Bientôt! C'est déjà trop tard, c'est tout mon avis, mais en tout cas. Puis bref, ce serait-tu encourageant pour les joueurs d'avoir des petites vidéos de Jean Béliveau qui leur souhaitent bonne chance. Dans les intermissions, tu mets… Justement, Maurice Richard qui annonce les rabais, deux bières pour 30 piastres dans la section des roues, des choses comme ça. Juste comme rallumer la flamme de la tradition montréalaise. Tu peux même Friday Mix, tu peux mélanger Maurice Richard puis Jean Béliveau. Maurice Béliveau, même. Imagine, tu multiplies les stats. Mais ça briserait complètement le monde du hockey. C'est vrai, par contre. Est-ce qu'il pourrait gérer ça, voir Maurice Béliveau apparaître sur la glace comme ça en projection. C'est trop dangereux ton idée, Tommy. C'est trop dangereux. Demain, deepfake. D pour deepfake. E pour électrification, Tommy. Modernité rime avec électricité, Tommy, dans toutes les langues. C'est inacceptable qu'au Québec, au Québec, je veux dire, tu creuses un trou n'importe où puis il y a l'électricité qui sort. C'est notre ressource naturelle, l'électricité au Québec. Ça n'a aucun sens qu'en 2021, on a encore des avions à essence, c'est-ci. Je veux dire, ça pollue tellement ces affaires-là. C'est vrai. C'est inadmissible. Donc, électrification des transports, des petits avions électriques comme ça qui transportent nos joueurs, on serait très fiers de ça, nous, les Québécois. Ah, ben oui. E pour électrification. M. Vous voyez quelque chose sur le bain, genre, pour les convoquer. Je suis pour les choquer quand ils performent mal. Ben, je disais, quand tu as l'électricité comme ça, à volonté, comme au Québec, je disais, tout est permis. On fait des tests. Exactement. M, comme dans mascotte, mais aussi comme dans mech-suit. Il faut moderniser Youpi. Il est déjà dépassé Youpi. Il s'est déjà fait copier par la mascotte des Flyers de Philadelphia qui s'appelle Gritty, qui est essentiellement Youpi. En fait, littéralement, Youpi sur le crack. C'est vrai. Donc, il faut se réapproprier Youpi et le moderniser encore plus en lui donnant un mech-suit, une armure robotisée. un mech-suit comme ça, électrique. C'est pas ça, un mech-suit. C'est ça, mais je ne sais pas si vous avez mes affaires. C'est ça, un mech-suit de McDo. Bref, donc il faut avoir des attachments, c'est comme un canon à T-shirt qui peut pitcher sur les enfants. Le Youpunch. Exactement. Puis c'est ça, c'est Iron Youpi. M comme dans mech-suit. Ensuite, des E-M. Je peux-tu juste faire une petite intervention en tant qu'invité? n'importe quand. Avec les Bristfeeders, on a joué au stade Perceval-Barry pour les Alouettes. On a fait un show pour les Alouettes à la mi-temps. Puis Youpi était là. Il s'est promené devant le stage, il faisait des photos avec les gens devant les enfants, tout ça, puis j'étais sur la scène avec le band en Johnny Mulderar, mon alter ego, mon Hulk. Puis, j'ai eu le goût de faire une photo avec Youpi. Puis Chris, je ne l'ai pas fait. J'ai hésité, puis il est parti. Puis encore aujourd'hui, je me réveille la nuit en braillant parce que je ne l'ai pas fait. Johnny Mulderar et Youpi ensemble. Ça aurait bien vécu. Ça aurait bien paru sur Facebook. Tu peux aller au Centre Bell pour prendre ta photo, c'est comme 2 $ les biens en ce moment. J'allais voir les Canadiens en Mulderar. C'est pour repartir après. Je vais prendre ta photo, tu t'en vas. C'est ce que la majorité des gens font en ce moment. En tout cas, il a amené des solutions. C'est vrai, j'ai plein de solutions. Les gens m'écoutent. Et là, on est rendu au A. On est rendu au A. A pour Apocalypse, Tommy. Parce que la modernité, c'est aussi l'apocalypse. Les multiples apocalypses qui nous frappent. En fait, l'apocalypse environnementale, culturelle, tout le kit. Et puis, généralement, au hockey, le contrat maximum est de 8 ans que tu peux donner à quelqu'un. Puis les gens sont frileux de donner des contrats, des gros montants sur une période de 8 ans à un athlète parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. avec leurs genoux. Ça te prend des bons placements comme Connor et Sydney, mettons. Mais pensez ça, c'est… Exactement. Ce n'est pas trop, sauf que là, avec l'apocalypse qui s'en vient. Pourquoi ne pas miser sur l'apocalypse, Tommy, puis offrir des contrats de 8 ans à tout le monde parce qu'en fait, dans 8 ans, qui sait ce qui va arriver? Oui, c'est des contre-garanties, mais t'essaieras de faire cacher ton chèque quand toutes les banques américaines sont faites prendre par la population du Kentucky. Miser sur l'apocalypse, ah, comme dans apocalypse. Miser sur l'apocalypse, c'est-à-dire. I. I. I comme dans intelligence artificielle, Tommy. Bien, c'est la modernité, l'intelligence artificielle. Puis là, non, je ne propose pas qu'on mette des robots sur la glace. Ça existe déjà, BattleBots, tu fais juste changer de poste, il y a déjà un poste pour ça. Il y a déjà une émission avec des robots qui se battent. Mais ils peuvent, ils pourraient patiner. BattleBots sont nice. Les BattleBots sont nice. Heureusement qu'on m'écoute. Je l'ai dit, ça va arriver. Il s'instille avec Gaël, l'autre chroniqueur, là-bas, il est en feu. Intelligence artificielle, donc pas pour remplacer les athlètes, mais pour remplacer le public, Tommy. C'est des estis de con, le monde qui va voir le hockey, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Programmer pour acheter du popcorn, des hot dogs. Exactement, ils dépensent. Puis en plus, comme ça, la place de dire « shoot » n'importe quand. Dès qu'un joueur touche la rondelle, ils vont dire « shoot » exactement au moment qu'il est scientifiquement calculé pour qu'il marque. Là, tu as un avantage. Puis tu peux faire crier pourri l'arbitre un petit peu n'importe quand pour n'importe qui. Oui, puis justement, comme les insultes qui fonctionnent avec chacun des arbitres, ça apprend, mais des gens difficiles, ça, tu sais, à chaque match. Pourquoi qu'on s'en passe? Bien, je ne sais pas. Ils attendent que je le dise en chronique. Ah, prenez note, c'est vrai. L'argent, l'argent, ça, il faudrait les payer tandis que les humains payent. C'est vrai, mais c'est un investissement. Mais c'est vrai que les ultra-riches, comme ça, ils ont de la réticence à investir, tu sais, pour partager leurs audits. Non, mais tu les engages, les robots, pour qu'ils soient là, puis après ça, ils dépensent leur argent. Ah, oui! Bien, si les robots appartiennent à des gens, on les... Les gens... Je pense que même ça marche, l'économie. C'est un propriétaire de robots. Bien, oui. C'est possible. Tout ça pour dire qu'il y a du potentiel à ton identité. À la toute, ça se passe très bien. Bien, oui. Et on finit avec un A. On finit avec N. C'est vrai? Oui. Il y a une des personnes qui ne savait pas épeler demain. Donc, on finit avec un N, comme dans Nuremberg, Tommy. Ah! OK, je ne l'ai pas vu. C'est une chose, se concentrer vers le futur, mais il ne faut pas laisser les crimes du passé impunis, Tommy. Donc, tout le monde, Marc Bergevin, Réjean Houle, Gary Bettman, Let's go, est-ce toute la gang, Bob Gayné, tout ça, en procès pour... Leur crime contre le hockey et pourquoi pas s'inspirer du meilleur procès de tous les temps, selon mon avis, le GOAT, qui est le procès de Nuremberg. Le procès auquel tous les autres procès veulent ressembler. Bien, idéalement. Puis, il y a un film. Il y a le 20 des calmes. Donc, voilà, un plan facile. Bien, oui. Six points pour faire plaisir à Bruno. Oui, oui. Demain. Et puis, je présume que Jeff Poncey nous allait écouter en ce moment. S'il y a des questions, il peut m'écrire à mon adresse professionnelle qui est allergie au pluriel à commercialcraftcanada.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Octave Savoie-Lortie, mesdames et messieurs. Oh là là, es-tu un fan de ça, toi, le sport professionnel? Oui, je suis un peu addict à ça. Ah oui, hein? OK, les Canadiens. Ça, ça me semble, ça te fait pas mal d'affaires à être occupé. Tu as mordu là-dedans. Je ne joue pas au jeu vidéo, Tommy. C'est vrai? C'est ça. Ça me fait quand même une courte d'heure à meubler, forcément. J'aime bien le sport, moi, mais le fait que ce soit enrobé de pubs de pick-up et de bières, qu'il y ait des gars en veston-cravate qui utilisent des adverbes à chaque phrase, ça me tape sur les nerfs. Non, mais c'est un fait. C'est comme un peu plaisir juste à moitié. Parce qu'il y a une grosse partie, une moitié qui est frustrante, qui est chiant, qui est abrute son. Les annonces, on baisse le volume et tu peux mettre ton rock par-dessus. Oui, oui. À peut-être. Johnny, il n'y a peur de rien. Un autre chroniqueur! Un autre chroniqueur! C'est Val-Benzel, c'est Val-Benzel! Allô! Joyeux Noël! Allô! Hé, allô, allô! Joyeux Noël! Oh, c'est ça, pour vrai! Ben oui! Moi, je viens de recevoir une badge de cookies de Noël. Oui, oui, je le sais, je le sais, puis je vais en venir faire une belle chronique de Noël aussi. Je le sais, ça doit être à le tenter autant, hormis que moi, ça me tentait dans le rayon des surgelés d'entendre beugler Marie-Hélène Thibard la même rigole. Ah oui, ça doit être la période de l'année qui revient. Ah oui, ça, puis le mur complet de bûche-vachon. Elle allait vu les breastfeeders en chaud au lac Saint-Jean à Manet dans un petit bar puis on entend disait qu'elle pensait qu'on était sur le craque. Ben oui, c'est vrai. Elle n'est pas folle finalement. Ben je le sais peu, moi ma sante, au moins une micro-dose avant un show de Marie-Hélène Thibard. Une micro-dose de craque. Je ne sais pas, ma sante, c'est comme Illumi à Laval, tu ne vas pas voir ça à jeun. Non, c'est décevant. OK, je voulais te parler, t'as mis, j'ai mon parti de bureau. Ah ben oui, ben oui. Je pense que j'ai bien choisi mon public parce que je regarde le monde ici, il n'y a pas personne que je serais rentré dans un bureau du centre-ville. Je ne suis pas bien placée pour parler parce que je suis venue jouer en bas de l'hiver aujourd'hui et j'ai un petit look à presquie moi-même que je n'ai pas d'habitude. Oui, oui, je suis négligée. Désolée pour ça. Désolée aussi d'interrompre votre veillée de gars parce que pour vrai, les Transformers, le hockey, les donjons dragons, toutes ces belles affaires qu'en région, on n'a pas le droit de faire quand on n'a pas de pénis. Il y a une fille dans Guns N'Roses à ce stage. Ah oui, on est rendu en 2021. Il y a une fille de Guns. On peut même être dans Guns N'Roses. Tant mieux. Bien écoute, super. Qu'est-ce que elle joue la fille de Guns? Les claviers. Ah oui. La base ou des claviers. Elle donne un peu la voix d'Axol Rose. Les claviers. L'utérus du rock. Bon. Partez-moi pas là-dessus, patriarcat. OK, c'est beau. Non, non, on va y aller dans le corporate, dans le corporate. On est là. J'ai mon partage de bureau. Là, j'ai comme un petit plaidoyer à faire parce qu'on a un ostica liste d'échanges de cadeaux. Puis ça, dans un échange de cadeaux, tu as comme 35 collègues. Tu es toujours « Oh, j'espère m'a pogné lui parce que je sais quoi y acheter. C'est jamais ça qui arrive. Si tu poignes n'importe quelle, si tu poignes toujours Jeannine au compte payable, que tu n'y as jamais parlé, ou le gars des TI qui ne parle pas français, tu n'as jamais de conversation avec. Tout ce que tu sais, c'est que ce gars-là, il te regarde bizarre dans l'ascenseur parce qu'il sait que tu passes trois quarts de ton temps sur Facebook. C'est quoi les TI? Les TI? Les technologies de l'information. Oui, c'est l'aide. Oui. OK. C'est le gars que tu t'appelles quand tu comprends pas comme à brancher une imprimante. Je pose la question pour moi et j'espère aussi pour d'autres mondes qui ne savaient pas ça. Non, mais tu sais, les gens qui ont des jobs qui ne s'y inclinent pas jouer dans Marioche-Abdelaine, d'habitude, ils ont un gars des TI. En passant, Marioche-Abdelaine, Colin, j'ai hâte de voir ça, c'est magnifique. Je ne sais pas si j'ai le droit, il faut que je demande à mon psy. Moi, j'ai un PTSD d'avoir lu le livre de force au Cégem. Je suis sûre que le film va être 100 fois meilleur. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça, c'est thérapeutique. Ça va me réconcilier, tu penses, avec ma culture écrite par un astide français? C'est parce que j'ai vraiment contente de ça. Non, parce que Louis-Aimond, c'est ça, zéro à Lac-Saint-Jean. OK, c'est fini, astide, je viens de chialeuse, moi. C'est Noël qui s'en vient, c'est normal. On dirait une affaire de Mathieu Boc-Côté, mais avec du joual dedans. Fait que les cadeaux de les échanges de cadeaux, OK. Bon, là, les échanges de cadeaux, moi, il faut que je te dise, premièrement, j'ai une armoire chez nous qui ne sert qu'à ranger les cadeaux d'échanges de cadeaux. C'est ça, toi aussi, c'est-tu la même armoire que moi, celle à haut du frigidaire, l'inaccessible, la tablette? Tu sais, cette armoire-là, pour une raison aucunement scientifique, ça se ramasse toujours avec une croûte de poussière et tout le gras de ce que tu as fait cuire dans l'année. Tu l'os juste une fois par année, mais il y a la même texture là-dedans que la hotte de friture du Lafleur sur Ontario. C'est le fun. Moi, là-dedans, j'ai de bien encrassé. De temps en temps, une fois par année, je passe ça au varsole. C'est drôle, ça reste quand même dégueu. Je n'ose même pas les donner, alors même si tu salues. J'ai un poil à fondre au chocolat, j'ai les ciseaux à pizza de Ricardo, ce cher Ricardo, j'en parle à tous les fois. Des ciseaux à pizza? Oui, il a décidé que ça se coupait aux ciseaux de la pizza. Ce n'est pas Ricardo, c'est un Italien. C'est un Italien qui connaît la pizza, disait, moi, j'ai une roulette, mais bon, dans mon armoire inaccessible, j'ai un des ciseaux à pizza. Et j'ai aussi un centre de table. Tu sais, tu sais quoi ça, le centre de table? Tommy, ça c'est un bricolage avec des cocottes de pain puis du glitter, mais il est fait par une adulte qui a une job. c'est la même affaire, un même principe qu'un astuce dessin d'enfant à lettre d'arc-en-ciel, ça va bien aller, mais tu ne peux pas le mettre dans la vitre pour oublier qu'il est là. Il faut le mettre dans le milieu de la table. Moi, mon centre... C'est très pratique, délicieux, délicieux. Tu vois, j'en mange un petit peu beaucoup. C'est un gras de trame. C'est végétal, tu t'es beau, je t'ai rendu où? C'est sacrément... Oh, OK! Sinon, tu sais, à part des cochonneries de même, il y en a qui vendent pour le côté pratique dans les cadeaux, hein? Oui, tu sais, les gens qui t'achètent une lampe de poche de chez Canadian Tire, super pratique, la fois que tu as une panne d'électricité, mais c'est sûr que tu n'as pas acheté de batterie de mettre dedans. C'est vrai que tu es pratique, mais si tu n'as pas de balai à neige au mois de décembre à Montréal, c'est parce que tu as une passe de métro. Oui, oui, vraiment. Après toi. Après ça, il y a aussi du chocolat. Moi, je suis un petit peu tannée de faker d'avoir le bonheur dans ce avoir du chocolat. Tu vas me dire, voyons, en Val, tu es difficile. Ce n'est pas difficile, je suis diabétique. message à mes collègues. Si jamais, ils écoutent plus. Comme ça, après, ce n'est pas leur genre. Ce n'est pas très une émission de comptable, comme on dit. Non, non. Je crois que le suit, le McSween suit, tantôt, peut-être, je ne sais pas. C'est tout ce que j'ai compris. J'ai dit, si, as-tu dit McSween? Non. Ah, qu'est-ce que ça ne s'adresse pas à moi. Sinon, ça tourne tout le temps pas mal autour de l'alcool, aussi, mais c'est toujours des mêmes affaires. Il y a une thématique de Noël, ça fait que c'est des affaires de glace, du vin de glace, du site de glace. Bon, j'ai fait un numéro complet à TV là-dessus, je ne recommencerai pas à chialer sur le site de glace. Retenez juste, quand ça s'appelle de glace, c'est parce que c'est fait avec tous les fruits qu'on n'a pas eu temps de ramasser parce qu'on a manqué de travailleurs agricoles étrangers. OK? Hein? Ça fait qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est les vieilles pommes à chevreuil frais, toutes brunes, du compost ou on passe au panier bleu comme un produit du terroir. Ah! Voilà! Ça fait qu'achetez-moi un peu. Sinon, il y a les alcools forts, la liqueur de gingembre, la vodka déjà au cannebèche, ça n'a pas besoin d'une excessive. Ou du grand marnier, ça fait Noël, hein? Dans quoi qu'on met ça? Du grand marnier, des gâteaux aux fruits. Qu'est-ce qu'on aillit recevoir des gâteaux aux fruits? Coïncidence, je ne pense pas! Dernière affaire que je ne veux plus jamais recevoir en échange de cadeaux, les petits pains de bulle de bain, les petits paniers de bulle de bain, l'issel de bain, la crème de bain, un élixir d'après-bain. Coudonc, Nicole, tu es en train de me dire que je suis sans faveur. Félicitations pour ton beau travail, Val, cette année, une vaginite de Noël. Merci! Merci beaucoup, Val, belle-sile, mesdames, mesdames, mesdames. Ah, ah, ah! Hey, hein! Est-ce que tu as une question parce que moi, j'ai une réponse? Ah oui, vas-y! Avez-vous connu ça, vous autres, l'ANALT, l'anti-Noël avant le temps? Non. C'est des gens qui... J'ai connu l'ANALT. L'ANALT. L'ANALT avec un T, l'ANALT. L'anti-Noël avant le temps. Non, non. Quand j'ai dû mettre ça en acronyme, qu'on dit? Oui. C'est ça? Quand j'ai dû mettre l'anti-Noël avant le temps en acronyme, en tant que numéro un de l'ANALT, l'anti-Noël avant le temps. J'étais bien surpris de voir que ça faisait ANALT. Mais je l'ai assumé, puis ça ne nous a pas empêché de faire des grandes choses. L'ANALT, on a coupé les fils de Noël, on a saccagé des vitrines avec de la peinture, puis du yogo, puis la plaza... Ah oui, name it. Ah oui, vous alliez activement... On a été un groupe activiste de l'anti-Noël avant le temps. On demandait que ça soit seulement qu'à partir du 1er décembre qu'il y ait des décorations allumées au moins. Bien, vous ne demandiez pas, vous exigiez. On exigiez, on exigiez. On exigiez. Fait que là, es-tu en train de faire comme une espèce de coming out? Il y a du monde qui vient de comprendre c'est qui qui avait splaché leur cuisine? Je ne pense pas qu'il y a du monde ici qui a été touché par l'ANALT de façon négative, positive, j'espère. Mais si ceux qui ont été touchés négativement, c'est une farce. C'était de l'humour. C'était une farce. Je ne sais pas si on peut me revenir avec ça. J'aime ça, ça veut dire que tu es à l'aise. Oui, oui, moi je suis à l'aise. S'ils avaient vu les feux d'artifice que les fils qu'on a coupés ont fait, ils comprendraient le plaisir qu'on a eu. Ils seraient compatissants. Bien oui, ils ont parti le feu d'artifice après le 1er décembre. De toute façon, ils ont fait à leur tête. Ils ont recommencé après. Une fois qu'on s'est arrêté deux ans plus tard, ils ont recommencé à faire les tabarbecs. Peut-être qu'ils n'étaient pas au courant. Avais-tu comme un manifesto? On avait mis un petit tu m'envoies en prison? On avait mis un petit communiqué dans chaque boîte à l'aide qui disait « Nous demandons que vous retirez vos décorations ou attendent au 1er décembre. Nous sommes sérieux. » on est une organisation de trois points. Ici, ta douteux, on est plus comme dans le respect et l'amour de l'Halloween qu'on considère comme la barrière qui retient Noël à l'intérieur de la zone de Noël. Même à ça, ça commence à grandir au Noël du campain. Noël, c'est puissant. Ça va être un gros problème qu'on laisse pour nos enfants. Je pense qu'il faut une marge entre Noël, il faut un petit distance entre Noël et Halloween. Oui, il essaie, mais c'est pas les Doloramas qui aident. Non, c'est ça que j'allais dire. Ceci dit, c'est ça. Merci, on va prendre un autre chroniqueur maintenant. On a fait le port à Nalt. Un autre chroniqueur, s'il vous plaît, sur la scène. À Nalt, pour live. Oh! Gaël Corbosse, mesdames, messieurs. All right! OK. C'est bon, il manque un spot? Oui, c'est pas grave. OK, c'est bon. Au cas où? En fait, c'est qu'on a rajouté, on est passé avec des petits flares en avant. Ah! Pour diffuser. on est dans le tissu. Moi, je connais pas ça, l'éclairage. Non, non. Toi, en fait, c'est d'autres affaires que tu connais. Moi, j'ai lâché mes cours de cinéma à cause des cours d'éclairage. Ah ouais? J'ai fait fuck that. Ça m'intéresse plus. Ouais! OK. Ça va? Bien, peut-être. Non, Bruno, ça va être correct ce soir. Ah! Ça va être correct! Cool! Ouais, donc ce soir, j'ai décidé de, si vous restez encore un peu de foi en humanité, bien, vous n'aurez plus. Ah! Yeah! Donc, comme on le sait, on vient de finir la fin de semaine du Black Friday, un vendredi qui est deux ou trois jours, tout le monde aime ça. Et, bien, j'ai fait une petite recherche sur les statistiques du Black Friday selon plusieurs sites, dont le, savez-vous qu'il y a un site qui s'appelle le blackfridaydeadcount.com qui recense toutes les morts et blessés. Donc, voici, je vais vous donner quelques petites statistiques et quelques événements qui sont arrivés. Tout ceci est vrai en passant. Donc, alors, selon le site blackfridaydeadcount.com depuis 2006, parce qu'ils ont commencé à compter en 2006, il y aurait eu en tout 22 morts et 126 blessés reliés directement au Black Friday. L'endroit le plus dangereux dans cette journée, est le Wal-Mart avec 70 % des morts et blessures. Vous autres pis Wal-Mart, hashtag je suis Wal-Mart. Le deuxième sur la liste, c'est quel magasin passez-vous? Target. Best Buy. Non. Et Colin, attends un peu, on est dans la zone. C'est que j'ai un. Toys R Us. Des enfants qui s'entrent dessus. Et puis ça, ça a fait de faillite, il y a une couple d'années, donc ils ont déjà de l'avance. Oui, mais aux États-Unis, ça... Je ne suis pas fermé, Toys R Us. Écoute, regarde-moi pour... Si Bruno ne sait pas, je ne sais pas. La moitié des morts du Black Friday sont par arme à feu. Au Toys R Us. Au Toys R Us. Les autres sont dus à des piétinages, des poignardages, des accidents de voiture dans le parking, des batailles à mains nues et une personne, ça c'est vrai, une personne est morte après avoir reçu une TV qui est tombée dans un étagère sans la tête. Ils l'ont enterré avec pour... Sur combien de morts déjà? 22. 22, ok, c'est bon. C'est bon, ok. Fait que 9% meurent avec des TV. 22 morts répertoriées depuis 2006 et dans le fond, peut-être qu'il y a encore un cadavre caché dans un bac de bottes contention et on ne l'a pas trouvé. En 2008, un employé de Walmart de Long Island a été piétiné à mort par la foule et les deux secouristes qui essayaient de le sauver ont aussi été piétinés. En passant... Joyeux Noël! C'est 95% aux États-Unis mais il y a du Canada, du UK et ça, c'est-tu des choses qui sont arrivées avant le 1er décembre? Oui, le Black Friday. En plus. Le Black Friday. Voyez l'importance de la NALT? Oui. Ça, c'est comme du terrorisme de glace. Oui. Alors, l'année 2011 a été la plus dangereuse répertoriée depuis que les statistiques sont remplies avec deux morts et 46 blessés. Et là-dedans, il y en a 40 personnes qui ont été envoyées à l'hôpital suite à deux incidents distincts incluant du pepper spray. Un incident est dû à un policier qui a rosé la foule qui se ruait vers lui. Il va y avoir un spécial en arrière puis il a fait « Fuck that! » Et l'autre est dû à une cliente qui a sprayé la foule autour d'elle pour pogner la dernière poupée Bratz qu'il y avait sur. Ça, c'est comme le film d'Arnold mais personne ne rit. Voilà. Comme le film d'Arnold. Oui, comme le film d'Arnold avec Sinbad. D'ailleurs, cette année, le Black Friday a fait trois morts et huit blessés. D'ailleurs, cette année, il y a une personne qui s'est fait tirer dessus pendant qu'il mangeait au food court. Oui. D'après moi, il mangeait avec ses achats. Oui. Ah oui, savez-vous que le Black Friday est la journée la plus occupée de l'année pour les plombiers avec une augmentation de 50 %. En effet, en plus de dealer avec le monde qui ont comme… Je l'ai vu, ça. Non, c'est correct. Oui, oui. En plus de dealer avec le monde qui ont comme tout jeté leur restant de Thanksgiving dans la toilette genre puis que ça a bouché, il faut aussi qu'ils interviennent des magasins parce qu'il y a comme tellement de monde qui ont overflowé les toilettes que ça déborde. C'est vraiment… Oui. Puis juste aussi, le caca, les gens, ils chient plus au lendemain du Thanksgiving parce qu'ils ont mangé plus. Si tu manges plus… Oui, voilà. Oui, je comprends. C'est mathématique. Oui, oui, oui. Oui, en plus, ils ont calculé selon un sondage, 12 % des clients qui participent au Black Friday sont sous. 12. Moi, je pense que c'est plus. ça a l'air d'être du questing. Oui, c'est plus ça. 12 % au avouer. Puis il y a 28 % qui disent c'est quoi la question? En 2016, à Vancouver, un homme nu a retiré sa ceinture et s'est mis à fouetter les gens autour de lui. Ça s'est passé dehors… Un homme nu avec une ceinture. Ça s'est passé dehors avec le magasin qui n'était même pas encore ouvert et il faisait moins 12. Donc, lui, d'après moi, il faisait partie des 12 % qui étaient sous. Oui, oui, oui. Ou plus, genre. Environ 69 % des incidents se déroulent dans le magasin, 20 % à l'ouverture des portes et 11 % à l'extérieur. D'ailleurs, 4 personnes sont mortes dans des disputes pour une place de parking. sont même pas rendus. C'est fragile, la vie. C'est en 15 ans, ça a commencé en 2006, les stats. Oui, tu imagines avant. Ils ont parti les stats parce qu'il y en avait déjà avant. D'ailleurs, il faut qu'on commence à compter. En 2006, il y a un centre d'achat de Caroline du Sud qui a eu la brillante idée de réunir 2000 personnes et de faire tomber des certificats cadeaux du plafond. Ah, bien oui. qu'a causé 10 personnes à l'hôpital. Mais tellement de beau Noël. C'était une crise de bonne idée. Ah, ça, c'est triste, par exemple. En 2011, un homme de 61 ans est mort d'une crise cardiaque dans un Walmart et les gens ont continué à magasiner autour de lui et le corps ne fut ramassé que 4 heures plus tard. C'est vrai, ces affaires-là. Oui. Oh, pauvre papy. Il était rendu tout rigard mortier. Puis, il y a quelqu'un comme, excuse, j'ai une télé après. Il y a des centaines peut-être des milliers de personnes qui ont fait ça. Probablement. Mais il y a quelqu'un qui a dit comme, qu'est-ce que les tatailles? aussi, en 2011, il y a 226 millions d'Américains qui ont participé au Black Friday, ce qui est plus que la population totale du Brésil et ont dépensé pour 52 milliards de dollars, ce qui est plus que le produit de 53 pays d'Afrique. Puis, le plus weird, c'est qu'il y a seulement 46 pays en Afrique. genre. Et en 2008, la foule a carrément arraché les portes du magasin de leur gond, causant la mort d'un employé seulement trois minutes après l'ouverture. Et dans la KU, une femme enceinte de huit mois a fait une fausse couche. Oui, mais qu'est-ce qu'elle faisait, madame? Mais il y avait des rabais sur le... Il y avait des rabais, Tommy, qu'est-ce que tu penses? Des rabais, Tommy. Elle allait sauver 50 piastres. Elle s'est élevée ce matin-là et elle est allée sauver 50 piastres, Tommy. C'est l'Amérique. En plus, elle a une fausse couche et elle a sauvé bien plus d'argent que ça. En tout cas, je vais... J'ai le droit, j'ai des enfants, je sais ce que c'est. Merci, Gaël. Merci, Pégros. Notre chroniqueur de Verdun, mesdames, messieurs, Gaël Corboz. Comment ça va ton 70 %, Martin? Je tripe au bout. Ah oui, hein? On l'a eu, la gang! On l'a eu! M'avait eu! All right! Le plus, c'est que j'ai failli pas venir parce que j'avais peur de l'échapper, ce soir. Ah oui, hein? Oui, c'est tout ça. Tu veux une autre bière? Bien là, je suis au vin, j'ai mis une bière. OK. Ce sera pas long, je vais me commander ça. C'est un mot courant. Bien, écoute, on arrive tranquillement, pas vite, à la fin des Chroniqueurs, 70 %. On va te laisser pas ton stick. Y a-t-il une place où on est mieux de te suivre sur les réseaux sociaux? T'es-tu plus Instagram, Facebook? Cinéma Beaubien. Ah, bon, on tue au Cinéma Beaubien. Non, j'ai pas de réseaux sociaux. Suivez le Facebook du Cinéma Beaubien. Puis les breastfeeders aussi, rajoutez ça. Les breastfeeders, il y a des sites des breasts, il y a des affaires qui se passent. On s'en vient, on va faire un petit rétour. Vous êtes acheté des nouveaux suits? Oui, oui, oui. Ils sont pas encore commandés, mais on a eu notre meeting pour voir qui aimait le plus, mais là, on est comme pour 3 000 piastres. Ça fait qu'il va falloir se revoir une autre fois puis ça va être top pour choisir comme il faut. Ah oui, ça discute chapeau puis autre chose. Bonjour les chemises. C'est ça, être d'un band. Là, il faut que tu fasses semblant que ça ne t'en crisse pas. Des goûts, des goûts fancy. Moi, ça ne me coûte rien normalement. Je veux un autre chroniqueur. Bon, bien, un autre chroniqueur, s'il vous plaît. C'est là, Mathieu. C'est là, c'est Mathieu. Moi, je prends plus de chance. Il danse. Oh oui! Ce fameux move que j'essaie d'apprendre à mes enfants. Les pieds en dedans, les pieds en noir, les pieds en dedans, les pieds en noir. On est plus jeunes en tabarnak. Ah, là tu sais. Ça nous rajoutit pas. Merci, Dodds. Écoute, 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 Martin Dubreuil. C'est capoté. Moi, j'ai capoté sur ton personnage de tout croche dans la run. Oh oui, le rat. Le rat. C'est vrai. Tabarnak. Ben oui, je viens de l'écouter. C'est le rat. J'hallucine. Man, ça me fait plaisir. Merci, Il y a des jeunes qui m'ont, des jeunes en vingtaine, des latinos qui travaillent dans une poissonnerie au marché Jean-Talon qui m'ont reconnu quand je suis rentré là. En fait, le gars était à l'accueil comme au comptoir. Il a fait, yo man, yo man, t'es le rat, man. Ça va ensemble, yo man, yo man. Ceux qui ont trippé sur la run, ils disent yo souvent. Il appelait ses chums à l'arrêt qui coupaient des poissons. Yo man, venez, venez, c'est le rat, man. C'est capoté, fait que tu l'auras rendu du stock. C'est des blagues. Il se cachait ça dans vos poissons. Ben oui, c'est des blagues, c'est des blagues. Non, ben c'est ça. Tu jouais Pierre Huet aussi dans Jerry. Arrête, Pierre Huet dans Jerry, c'est une vraie joke. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai failli jouer Jerry, je ne voulais pas, ça c'est dit. Mais ils m'ont gardé, j'ai fait une bonne audition, ils m'ont gardé jusqu'à la fin. Moi, je voulais jouer Pierre Harrell. Puis là, un moment donné à la fin, ils ont dit, ben là, c'est pas toi Jerry, puis c'est pas toi Harrell, fait que tu vas faire Pierre Huet. J'avais une scène, ils m'ont demandé de fumer une cigarette pour la scène parce que je ne faisais tellement rien. J'ai dit, ben j'ai fait mes recherches, je ne l'ai jamais vu avec une cigarette. Le réalisateur m'a dit, tout le monde fumait dans ce temps-là. J'ai fumé ma cigarette. Après ça, la première, Pierre Huet, il est venu me voir, il m'a dit, hey, bravo, mais moi, je n'ai jamais fumé de ma vie. Calice, hein? Believe the actor studio. Le réalisateur, il est arrivé, il a dit à Pierre Huet, tout le monde fumait dans ce temps-là. Tout le monde fumait. J'ai dit. Non, ben c'est correct. Dans le fond, tu as fait Pierre Huet au même niveau que l'autre personne a fait mon oncle Serge dans les coulures. Oui, exactement. Deux scènes. Ça, c'était incroyable. Je suis content que tu mentionnes ça. C'était quelque chose. Il pensait que mon oncle Serge était de même dans la vraie vie. Oui, oui. En train tout le temps. Mon oncle Serge qui est de même. Oui, c'est ça. Hey, je suis mon oncle Serge. C'était fort. C'était fort. C'était fort, honnêtement. C'est pas d'allure. Vive le cinéma québécois. Écoute, c'est nice. de t'avoir sur le show à soi. Melissa Rees, la fille qui joue les claviers dans Guns N' Roses. Oui, c'est ça. Oui, je pensais qu'elle avait remplacé Dizzy qui est là depuis 90. Mais finalement, non, ils sont deux à cette heure. Ben oui, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'Axel n'est plus ce qu'il était. C'est pas une farce! Bon. Je l'aime, ça. Non, je capote. Ça embarque tranquillement. Tranquillement. Écoute, sinon, on n'avait pas en touffe. À ce soir, on avait les Transformers à la coke, la chronique sportive de Octave, les parties de bureau de Val, de Noël. On a perdu la foi grâce à Gaël. Oui, oui. Dodds au son, Bruno est là. Je pense qu'on est à 70%. C'est vrai. Oui! Wow! Avec un extra bout de roue, en plus. C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé exactement tout ça. Je n'étais pas là vraiment. Non. Man! Il se passe tellement d'affaires en même temps. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Je ne parle pas juste pour moi. En général. Globalement. Globalement. Non, mais c'est parce que tu n'as pas l'air de t'en rendre compte. Tu es silencieux. C'est parce qu'en ce moment, c'est à terre. on serait autour de 7,7 milliards. Bien, s'il se passe ne serait-ce qu'une seule chose par personne, il s'en passe quand même déjà un paquet. C'est vrai. Genre 7,7 milliards d'affaires. C'est hallucinant! Je capote! Non, non, mais ça en fait, du monde en train de se crosser pareil. Il n'y a pas juste ça. Pas juste ça. Du monde en train de crosser d'autres mondes aussi. Ça, ça va dans le sens que tu veux. Pas de problème avec ça. Moi, cross qui voudra bien se faire crosser. Pas de truffe, juste le consentement. C'est vrai. Puis tu te protèges. Vous savez ce qu'on dit, si ça vous gratte, grattez-vous. Si ça pustule, il faut que tu consultes. On dira le vrai mot une autre fois. C'était pour la rime. D'ailleurs, parlant de pustule, Gabriel Nadeau-Dubois hier soir. Tu s'est goûté, mon bout de... Oh, ouais. Ah, t'es allé trop loin, là. Ah, t'es allé trop loin. Je l'ai trouvé bon. Mais oui, mais moi, je l'aime. Il était à tout le monde en parle hier soir. Il était en train de pratiquer ses cours de langue de Dubois devant Guy Lepage. Moi, j'étais couché dans mes couvertes. Je flattais mon chat. Tout allait bien. À un moment donné, bang! Guy demande à Gabriel comment on règle les problèmes dans les hôpitaux. Écoute, si j'avais voulu voir un gars patiner, il y avait du hockey à l'autre poste. Mais comme je préfère mes millionnaires menteurs plutôt que sportifs, j'ai écouté GND. Tentez une approche, ma foi. Ben, tu sais. Parce qu'il n'y a comme pas de mots pour ça. Il nous remplissait de mots, puis ça finissait par faire des phrases. Son rythme était juste assez déconnecté de ses émotions. la jeune et dynamique personne qu'on a connue en 2012 avait lancé la serviette depuis belle lurette, la cassette jouait à plein volume. Jusqu'ici, rien d'anormal. Quand même un élu. Mais c'est quand il a voulu résumer son verbatim, j'ai comme tilté un peu. Tilté. Ça fait ça comme ça. C'est parce qu'après avoir dit qu'il fallait des meilleures conditions, de travail aux infirmières. C'était facile quand même. C'était facile. C'était facile. Il a affirmé, et je cite, « Il faut que les infirmières sentent qu'on les respecte. » Non, non, mais je vais te la répéter. « Il faut que les infirmières sentent qu'on les respecte. » Qu'ils fassent leur part un peu. Et ça, bien, je veux dire, écoute, c'est pas un conseil juste pour Gabi, Doudoudou, et le reste de ministres provinciaux, là. Ça s'applique à tous les politiciens de tout Acabie. Écoute, quelque part, ça pourrait s'appliquer aussi aux différents corps policiers, mais c'est si vous voulez qu'un groupe de gens sentent qu'on les respecte, il faudrait peut-être les respecter. C'est la base. C'est la base. Après ça, si tu veux te raconter des pifs, c'est ton déni systémique à toi. Je suis pas en train de te juger. C'est juste que... Je dis juste, la base, c'est ça. Et, bon, parlant de base, j'ai une job. Oui, 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 j'ai une job. C'est incroyable. Qui sait? Qui sait? On est quand même filmé. Un couple de semaines, d'après moi. Oui, 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 je suis concierge dans un centre sportif aux allures olympiques. Aux allures olympiques. Oh, dans le centre sportif. Dans le centre sportif. En fait, je travaille dans le cul du stade. Faut être honnête. Dans le cul du stade. Faut être honnête. Ou, si tu le tournes sur le côté comme ça, je suis dans le haut de la graine. Mais oui. Oh, le stade au complet, il a besoin d'être nettoyé, fitoué sous moi. Quelque part, c'est, tu sais, je vais peut-être nettoyer la crotte d'un prochain médaillé olympique. Qui sait? J'étais excité. Ça fait longtemps que je fais ça. J'ai bien eu du fun. Mais, ceci étant dit, j'ai quand même l'impression que la vie m'envoie un message. Ben, tu sais, pour quelqu'un comme moi qui n'est pas sportif, mais qui travaille à une place olympique, tu sais, j'ai l'impression que la vie m'envoie un message. mais on m'a quand même dit, on m'a dit, Mathieu, tu vas travailler avec Jean. Jean, c'est notre meilleur. Jean, tout le monde trouve qu'il travaille bien. C'est pour ça que je veux, moi, que ce soit Jean qui te forme toi. Écoute, une formation pour ma nouvelle job avec le meilleur des meilleurs, the very best of the Jean. I'm the chosen one, call this. C'est ça. Hein? J'étais ému, fébrile, Chris, je n'ai pas dormi de la nuit. Bon, c'est-tu à cause de l'excitation de travailler avec le brousselier du ménage ou à cause que je devais me lever à 4 heures du matin un samedi? Qui sait? Qui sait? Première neige, première journée de job, 6 heures du matin, la porte barrée, personne. Je me dis, l'expérience est fabuleuse. J'en veux plus. J'en veux plus. C'est un test de Jean? Ben, ouais, ouais, un test de Jean. À un moment donné, je vois un doudain, il me spot dans la fenêtre et là, il vient m'ouvrir, il est tout content. Dis-moi ces gens, tu vas voir ici, le plus dur de ta job, c'est de cacher sans te faire poignard et rien faire. le meilleur. Écoute, comme Dieu Donné disait, le soleil plus haut. J'étais comblé. J'étais comblé. Écoute, j'ai passé 14 heures avec la crème de la crème des gens, le Michael Jordan du petit papier dans la poubelle, le Rambo de la pause café. J'ai compris ce que les gens veulent dire quand ils disent demi-dieu vivant. Ce gars-là est une véritable bénédiction de la vie. Pas mal certain que Chuck Norris le nomme en exemple quand il parle d'une job bien faite. Chris, il m'a redonné la foi en l'humanité. Je veux dire, moi, j'écoute le téléjournal tous les soirs, je m'intéresse à la politique et à la religion. Il faut que tu ailles des sacrés arguments pour me faire dire une affaire de main. La superviseur avait raison, Jean, c'est le meilleur. Lightning John qui l'appelle. La semaine prochaine, je ne vais pas te mentir, je ne travaillerai pas avec Jean. Je vais le croiser cinq minutes après son chiffre, avant le mien. Oui, ça va me donner un petit boost quand je vais déboucher une toilette remplie de papier ou quand je vais me chercher le spot idéal pour prendre une pause parce que, comme Jean dit tout le temps, on n'est pas des esclaves. On est humains, reste là, mais on va me chercher un café. Je ne sais pas si c'est parce que le bonhomme avait le même âge que mon père et que ma blessure d'abandon est large comme son absence. un peu, un peu, un peu. Je ne l'ai entendu pas. Mathieu, il est attendri. Mais, oui, ça va faire drôle de ne pas me faire dire « Tu connais le métier, jeune, on est meilleur, ça vaut au moins 8 000 piastres. » Je ne sais pas pourquoi ça valait 8 000 piastres, mais toute, 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 en fin de semaine valait 8 000 piastres. je me suis quasiment senti respecté. Sacré Jean. Merci beaucoup, Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Oh là 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 là. Il nous reste un bloc de nouvelles, puis après ça, on s'en va. Écoutez, notre invité qui a amené un petit poème. Des petits poèmes, des petits poèmes. Des petits poèmes. C'est des poèmes courts, c'est des poèmes que j'écris à l'endos des petits réduits que je ramène de tournage, que je ne lis pas pendant les tournages. Parce que quand j'arrive sur un tournage, je connais mon texte. Fait que là, une autre, il nous laisse dans notre loge des petits réduits, des demi-feuilles avec tout le scénario qu'on va jouer dans la journée en tout petit. C'est pour moi un petit trop petit. Fait qu'à un arrêt de ça, c'est broché. Des fois, en fin de soirée, j'écris des petits poèmes ou des petits dessins. OK, OK. Fait que là, j'ai poigné un pad comme ça, c'est tout du... Tu sais, c'est pas travaillé. On verra. On essaie ça live ce soir. J'aime bien ça. Martin Dubreuil, pas mal swell. Ben oui, on peut l'applaudir, mais je vais vous redemander de le réapplaudir tantôt. Pour l'instant, on a besoin d'un autre chroniqueur, ça va être le dernier. On appelle un autre chroniqueur pour notre plaisir, pour notre bonheur. C'est ce qui est bon. C'est Dodds, man. C'est un saxophoniste professionnel. 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 On se transporte à Bergheim, en Allemagne. Un homme s'est rendu à son test de conduite automobile, en automobile. En effet, c'est sous le regard ébahi des directeurs d'examen et de conduite que l'homme de 37 ans s'est pointé à son test au volant d'une voiture. Le test a été immédiatement annulé, surprenamment. L'homme qui a été arrêté pour conduite sans permis de conduire aurait affirmé qu'il conduisait parce qu'il ne voulait pas être en retard à son test de conduite. C'est une bonne raison. Voilà. Voilà. C'est ça. Ça marche. Ça marche. Une nouvelle recherche préliminaire évaluant le pourcentage de psychopathes par marque de voiture a été publiée récemment. En effet, la recherche a invité 2000 conducteurs conduisant des marques et modèles de voitures différents à répondre à un questionnaire de 12 questions permettant de déterminer si une personne tombe dans le spectre de la psychopathie. La recherche a dévoilé sans surprise que les conducteurs de BMW ont la plus haute population de psychopathes avec un score de 12.1 sur 36 suivi des conducteurs de Audi avec 11.7 et des conducteurs de Fiat avec un score de 7 sur 37 36, pardon. Donc, voilà. C'est ça. Vous aviez raison d'haïr les conducteurs de BMW sans preuve par prévention. Et on termine avec la bonne nouvelle de 70 %. Oh yeah! Come on! C'est la bonne nouvelle! All right! C'est-tu? Est-ce qu'on va bien dormir? Joyeux Noël! C'est sublime. C'est le vendredi 29 janvier 2022 qu'aura lieu le premier événement pay-per-view de bataille d'oreillers avec le Pillow Fight Championship. Affirme Steve Williams, idéateur et organisateur de l'événement, beaucoup de gens ne veulent pas voir de gens se blesser, mais quand même voir une compétition féroce de combat. La majorité des participants proviendront du monde des arts martiaux mixtes, comme quoi ils savent vraiment faire toutes les disciplines de combat. Oui, c'est mix. Oui, c'est très mix. C'est non-fait. Merci beaucoup Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Un gros merci à Dodds, notre house band. Merci à vous, chers chroniqueurs, à vous, chers publics. Merci à Pacou, qui nous a fait une belle oeuvre qui sera vendue à l'encamp. Merci à toute l'équipe technique, Dodds et Nathan. Merci Bruno. Merci Nonon, c'était ta tenue tranquille. Et un merci particulier à Martin Dubreuil, mesdames, messieurs. Merci tout le monde, merci d'être venu. Et là-dessus, une dernière shot de Dodds, on place la scène pour la laisser à notre invité. Merci. Merci 70 %. 70 %. Savez-vous qu'on peut... Je pensais à ça, puis 70, c'est le seul, je ne sais pas comment appeler ça, le seul nombre qu'on peut dire 60 et 10. On ne peut pas dire 50 et 10, on ne peut pas dire 40 et 10, on ne peut pas dire 80 et 10, on ne peut dire 90, mais 60 et 10, ça, ça se dit, celle-là. Je vais mettre une stumière dans le fond parce que je ne vois rien. Je vous ai dit tantôt que j'ai des problèmes de yeux, je pourrais mettre mes loupes dans les yeux, mais je vais mettre ma lumière à place. Elle n'est pas allumée. Alors, j'ai pensé à tout. j'étais dernière minute, mais j'ai pensé à tout. Si tu veux, on peut te ramener le petit boxe sur la scène. Pourquoi pas? Donc, voilà, je pense que c'est avec très grand plaisir. On va écouter Martin Dubreuil. Quelques-uns de ses poèmes récents. Merci beaucoup. Oui, c'est sûr, c'est récent. Tu n'as même pas de titre. On est prêts, Tommy? Je peux y aller, Jean? Je ne sais pas trop que ça vaut. Le temps fait son nid dans la ruelle du fer forgé. Non, non, c'est le problème quand on ne les connaît pas trop. Le temps fait son nid dans la rouille du fer forgé. Puis, on recycle le temps en le remplaçant par du plastique à l'image du fer forgé qui a emporté le temps avec lui. C'est ça. C'est fou. Des enfants jouent au bonhomme, au ballon, puis aux jeux vidéo, sur les épaules de parents qui jouent à la tag barbecue sans parvenir à se toucher. ceux qui ont des enfants la comprennent, probablement. Des chats obèses avec le poil tout motonné mangent et mangent et mangent des graines et vomissent dans les poches de vestons de gens qui slament des liasses de billets sur le comptoir des caisses non, des cuisses qui slament des liasses de billets sur le comptoir des cuisses de proie imaginaire. Là, il y a genre une heure du matin chez nous, je bois du vin tout seul, puis ma blonde et mes enfants sont couchés. Ah, merci. Le diagnostic en décibels du poux du monde est un assemblage coûteux de la... Que c'est ça? C'est ça? Ah oui! Ah, tabarnak! C'était là. C'est un assemblage coûteux de la fa dièse et bémol avec un doigt dans le cul gratis. Je le reprends, OK? Il va à peine, je pense. Le diagnostic en décibels du poux du monde est un assemblage coûteux de la fa dièse en bémol avec un doigt dans le cul gratis. Ici, j'ai un dessin d'un de mes derniers personnages dans les honorables Viateur Lajoie dans les honorables je me suis dessiné. Un autre poème Des scientifiques cherchent et trouvent des chapelets qu'ils égrènent de mystères sans question tandis que Dieu lui-même prie pour leurs âmes C'est-tu le dernier? Ça finisse avec lui? Ouais. Oh non. Ça s'achève, ça s'achève. Je me battrais je me battrais bien avec moi-même juste pour me défouler, péter une gueule puis manger une volée. Puis il y a un dessin qui vient avec, regardez. Pif! Je me faites la gueule moi-même. Je sais qu'ils ont des bons yeux. C'est des poèmes empoisonnés, vous voyez bien. Si ça continue comme ça, on va falloir finir par accepter de mourir. C'est moi qui ai désolé. Il en reste trois, j'ai vu vite. Mon problème est réciproque. J'aime boire et boire même. C'est brillant ça. Écoutez la télé. Écoutez Écoutez ce qu'elle dit. Je pense que c'est marrant un mot. Écoutez la télé. Écoutez ce qu'elle dit. Formatez-vous! Ça, c'est quoi? Je ne les ai pas toutes lues. J'ai fait « Ah, ça, c'est bon, je m'en vais avec ça ». Je les découvre avec vous autres. Cher Jean, le train passe Je ne sais pas c'est qui à qui je parle. On va peut-être le découvrir avec le poème. Cher Jean, le train passe aucun chien Ah, c'est Jean-Lélie. Cher Jean, le train passe aucun chien n'aboie il est pas mal passé minuit pour moi. C'est ça. Ça finit ça de même. J'allais me coucher après ça. Merci à tout le monde. C'est bon festival de films Folichon qui a passé à Spasme. C'est quand même un film que je considère qui a eu une belle vie et je suis content de vous le montrer. Vous êtes la crowd idéale pour ce film-là. Martin Dubreuil, les amis! Ouais! Fucked up, un petit peu de musique, on vous revient dans deux minutes. Google, Amazon, Facebook, Apple sont les maîtres du monde. Badabadou! Oui, 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 oui. Vous voulez voir mes gros loulos? Ils sont sur Facebook. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. C'est l'heure de l'encant! Comment vous allez? Incroyable! L'encant, c'est pas très compliqué. C'est qu'on vous vend des cossants à des prix ridicules. Vous les achetez à des prix encore plus ridicules et la roue tourne et la roue tourne et la roue tourne et on se sent pas très mal. Alors, cette semaine, on a des lots incroyables. On a, écoute, c'est, y a-tu quelqu'un qui a un vieux iPod? Cal Vance! Écoute, le carré, le gros iPod qui avait l'air d'un cellulaire, en fait. T'en as un chez vous, mais j'en utilise encore un. Non, non, mais ça, c'est capoté parce que ça, tu peux traîner ça en voyage, mais tu peux aussi mettre ça sur ton bureau comme ça puis c'est des petits speakers puis là, il y a des batteries qui vont là-dedans puis ça doit durer quoi? À 15, 20 minutes? Puis c'est ça. Puis là, t'as un DC aussi, c'est du 9 volts. Fait qu'écoute, on n'a pas le fil qui va avec, mais certes, Amazon est disponible. Fait que c'est ça qu'on a à te vendre. Puis naturellement, quand t'écoutes ta musique, bien, tu veux te divertir, puis qu'est-ce qu'il y a de mieux que de se divertir que de manger de la cochonnerie? Et nous, à Douteux, on a eu un beau stock de cochonneries quasiment pas possédables. Techniquement, ça se mange encore. Techniquement, on ne vous l'a pas vendu. Donc, techniquement, vous ne pouvez pas nous... Oh, Seigneur! Écoute, c'est des Pringles alimentaires. On ne se racontera pas de pipe. Je ne pense pas que ça vienne du Canada. C'est quand même 200 grammes. Ils disent... Ils disent que c'est une saveur parfaite à chaque bouchée. Donc, moi, j'aimerais bien ça... Écoute, une chance que c'est moi qui anime parce que je mettrais solide là-dessus. Ça a l'air délicieux. C'est fait en carton. Il y a du plastique. Tout ça a déjà été vivant. 4,50. Moi, j'allais commencer à 2 $, mais Bruno veut updater ça. 4,50 $ pour Bruno, les amis. Ça commence maintenant. 4,50 $. Mettons que tu me donnes 5 $. 4,75 $. Je te laisse parce que c'est toi. 5 $. Bruno, qu'a compris comment ça marche? 5,95 $. On va dire 6 $ pour la personne ici. Donc, Bruno vient d'updater d'une pièce son prix. Maintenant, ça vaut 6 $ ce produit magnifique. 6 $ une fois. Qui me dit 7 $. On pourrait aller jusqu'à 10. C'est incroyable ce qui peut se passer. Combien? 7 $. 7 $ pour Caroline, mesdames et messieurs. Je la connais. Je la connais. C'est comme ça. J'ai nommé son nom. Combien? Non, mais c'est normal. C'est normal. Elle est anglophone. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. On est quand même à 7 $ deux fois. 8! Ah! 8 $. Bruno, qui ne veut pas de conflit dans son couple. 8 $ une fois. Christ, que j'ai du fun à voir ça. C'est incroyable. Salut, Paco. c'est 8 $ deux fois. Je vous rappelle que c'est des Pringles alimentaires. 200 grammes de ce produit magnifique que tu ne trouveras pas dans les tablettes de ton 7-Eleven. non. Oh! Non, ça, ça ne marche pas. C'est 9 $ où tu ne parles pas. c'est incroyable. Je pense que, écoute, on est rendu à deux fois. Si je le dis une troisième fois, ça va être vendu à 40 ans. À toi, non, c'est vrai, c'est à toi. OK, je vais dire trois fois vendu, Bruno! Bon! Tu viendras chercher ta cochonnerie après? C'est une blague, là. C'est quand même de la cochonnerie. C'est pas super le fun, mais on va quand même regarder ça ensemble juste pour le plaisir de voir à combien de pourcentage on peut s'empoisonner avec ça. Écoute, le 7 du 9 2020. C'est-tu la date de fabrication la date que c'est supposé d'expirer? Une date pour le plaisir? Qui sait? Une chose que je sais, c'est que c'est écrit beaucoup, beaucoup de noms de pays sur le dessus des Pringles et malheureusement, ce n'est pas écrit Canada. Écoute, Bruno, tu pourras t'empoisonner et nous en reparler la semaine prochaine. Exactement. Donc, on passe au menu principal et c'est... Oh mon Dieu que c'est magnifique! C'est une peinture de... je pense que tu peux applaudir. C'était... le Cool Raccoon. Je pense que c'est une espèce de Martin du Breuil. des Ruelles, le Martin des Ruelles, le raton de Montréal. Je le trouve magnifique. Je ne sais pas comment vous retournez. Moi, je donnerais 20 $ pour ça. Donc, je commence l'encant à 20 $. Oui. C'est beau, hein? Combien? Ah, d'accord. Ah, merci beaucoup, Nathan. 30 $. 30 $ à la personne qui ne parle pas très fort. Il faudrait être sûr. Parce que j'ai les oreilles bouchées avec mon capuchon. 30 $. Une fois. 40 $. 40 $, on commence à penser. 45 $. Je pense que la personne, dans le fond, la veut. 45 $. On commence à manger chaud. 50 $. On va manger très chaud. 60 $ ici. Je pense qu'il y a un fight. 65 $. Qui me dit 70 $? 70 $. 70 $ pour... Hein? 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 Non, c'est moi qui fais ça. S'il vire sur le côté. 70 $ une fois. C'est 65? Ah, merci. Non, mais je t'emballais. Je me disais qu'il va payer 70. C'est sûr. Tu ne veux pas payer 70? 65 $ deux fois. Certains, je vais l'avoir entre le 2 et le 3. C'est sûr. 70 $. Quelqu'un qui a compris le prix qu'on voulait payer pour cette toile. 70 $ une fois. je pourrais rester ici jusqu'à l'année prochaine. 75 $. 80! 85! On sent que ces gens-là ont des emplois. 85 $ une fois. Oui, chez McDo, il paraîtrait qu'il s'agisse comme... 80... 85! $ deux fois. 90 $. Quelqu'un qui commence à penser en 100 $. C'est ça, c'est intéressant pour un artiste. 95 $. 5 $ de plus. oh, 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 on change de couleur. Combien? OK. 95 $. Deux fois. 100! Ah! 100 $, mesdames et messieurs! D'habitude, dans les show-rocks, ça marche. 100 $. 105 $, mesdames et messieurs! C'est incroyable! le bidou que ça fait sur toi en une pièce, ça fait vrai haut comme ça. 105 $ une fois. Montre-la à l'envers, voir. Ah oui, je donnerais. C'est sûr que je donne 110 pour ça. 105 $ deux fois. là. Ben, c'est déjà pas pire, hein? 105 $ trois fois vendus. Voilà. Oh, oh, oh. Il y a des portefeuilles qui suent leur vie ce soir, mesdames et messieurs. Merci. Suivez, Pacou, d'ailleurs, Mmystery sur Instagram. Allez, likez ça au plus tabarnouche. Je ne sais même pas pourquoi tu n'es pas en train de liker ça maintenant. Et sinon, on va passer le Yuki. Le Yuki, c'est le chien de l'enfer. Et ce chien-là, pour l'aider, il faut mettre du change dans son péteux ici, comme ça. Tu peux, voilà, comme ça ici. Tu vois, il y a une fente ici. Et ça sert, bien sûr, à nous aider à acheter de la maudite cochonnerie qu'on va vous vendre sûrement à des prix complètement ridicules. Merci beaucoup. Si vous avez du petit change. Sinon, le set de VG de ce soir est fait par Carl Delos. Et Carl Delos, il est sur Twitch. Salut mon vieux Carl. Et il vous entend. Il entend vos réactions. Donc, donnez-y. Puis juste avant, on a deux, trois petites vidéos. Effectivement. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir géré l'encan de main de maître. On va y aller en deux étapes. On va écouter tout d'abord la boîte brune et ça devrait finir sur 70 %. Et passez tout de suite à nous deux le clip de notre invité Martin Dubreuil, très sympathique personnage Analt. Analt, l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada